Pierre-Hébreux Jérôme, bonjour. Bonjour. Bonjour également à nos internautes qui nous suivent pour ce grand entretien du mois d'avril et mai. On commence comme à l'accoutumée avec l'actualité du Cercle Aristote. Alors, l'actualité du Cercle Aristote, nous sommes toujours sous l'empire de la revue Stasis. Bon, une petite excuse à nos abonnés qui l'ont reçu avec un peu de retard, ou qui sont en train de le recevoir. On est un peu désolé, mais comme on a changé notre imprimeur historique pour pouvoir avoir une meilleure qualité de service, on a dû... voilà, ça reste quand même une entreprise bénévole, mais bon, le numéro est bon, et je pense qu'il va réconforter et réconforte déjà très vite nos abonnés et nos amis. Donc, le numéro qui va suivre, c'est sur la France et la mer. Donc, ça va être un numéro important, parce que c'est un numéro très lourd doctrinalement. On s'y attardera au mois de juillet, c'est-à-dire on s'y attardera dans notre prochain entretien, qui sera l'entretien de séparation pour l'été, l'entretien de juin, et il sera disponible à partir du courant du mois de juillet. Donc, l'actualité du cercle, ce sont nos conférences, mais donc, ils sont retrouvables sur saclaristote.com, mais surtout, je voudrais d'ores et déjà annoncer notre grand colloque annuel du 23 juin, grand colloque sur comment empêcher la France de disparaître, qui se tiendra, Ruth Varenne, à l'Institut de la démocratie et de la coopération. Nous aurons le plaisir, là, la liste des intervenants n'est pas encore définitif, de recevoir l'expert en renseignement suisse, Jacques Beau, pour son ouvrage « Comment l'Occident participe », enfin, aide, même parfois volontairement, ou volontairement, parfois, le terrorisme dans la France, et pourquoi cette stratégie est suicidaire. Nous recevrons également un homme extrêmement brillant, qui est un des jeunes géopolitologues qui montent, qui est Thomas Flichy de Lanville, spécialiste de l'Iran, entre autres. Nous recevrons également quelqu'un de très bien, qui est Gabriel Gallis, qui est un des grands experts suisses des questions européennes. Il est français d'origine, je crois qu'il est né à Lyon. Et nous attendons encore beaucoup de confirmations. Mais nous allons recevoir également Alexandre Mandel, qui a fait la France djihadiste aux éditions Ring. Et nous allons recevoir, ça c'est pour ceux qui sont sûrs, et nous allons recevoir d'autres experts en défense et en sécurité intérieure, parce que c'est un colloque qui débutera à 14h, qui se terminera sur les alentours de 19h. Nous allons traiter des sujets les plus problématiques. C'est un peu ça va avec, évidemment, la Stasis. Ça va être les sujets les plus problématiques de, disons, de cette année, qui a été marquée, entre autres, par les attentats de Bataclan. Donc c'est un sous-surinscription obligatoire, sur le 23 juin, toute la journée, enfin toute la journée, toute l'après-midi. Et donc vous pouvez s'inscrire sur cercle-aristote-gmail.com. D'autres intervenants seront communiqués ultérieurement. Donc pour le cercle, oui, c'est à peu près tout. Mais voilà, c'est un programme assez chargé, vu que nous avons encore des conférences jusqu'au 5 juillet, plus ce colloque. Ça fait déjà pas mal de choses à faire. Très bien, alors on commence tout de suite avec les questions de politique intérieure et la levée des sanctions économiques contre la Russie. La résolution a obtenu la majorité de voix. Attention, attention. Il n'y a pas... C'est la commission des affaires étrangères, de l'Assemblée, qui a préconisé la levée des sanctions, justement, avec... Grâce à particulièrement l'influence d'un homme qui fait quoi qu'on pense du personnage, beaucoup de bien aux relations franco-russes, qui est Thierry Mariani. Ensuite, nous sommes très loin d'un vote. Nous sommes dans un vote de commission. Nous ne sommes pas dans un vote de plénière. Les assemblées parlementaires fonctionnent de telle manière que ça n'augure rien. La seule chose que ça confirme, c'est qu'il y a encore quand même des gens qui bossent au Parlement français et qui suivent un minimum les intérêts du pays, ça nous... En tout cas, ce n'est déjà pas le cas des membres français du PPE, du parti dit populaire, dit européen. Enfin, si c'est européen, il l'est. Populaire, ça sera encore... Enfin, ça sera encore à vérifier. Donc, voilà. Ne nous réjouissons pas trop vite. En tout cas, très joli coup, les équipes de Nussu Mariani. Malheureusement, je pense que... Je pense malheureusement que nous en resterons là. On vous demande également de faire un point sur Nuit debout. Le mouvement commence à s'essouffler. Et on va dire, évidemment, sur la polémique Finkielkraut qui a été virée à la place de la République. Alors, si vous voulez, on a surjoué cette affaire des deux côtés. Moi, j'aime beaucoup Finkielkraut, tout le monde le sait. Mais là, il l'a surjoué. Il faut dire, c'est un hypersensible. Ça se voit. Mais surtout, il a... Je ne comprends pas pourquoi ils s'en sont pris à lui. Parce que, bon... Problème en France, c'est Finkielkraut. Très bien, admettons. En tout cas, je vois que l'extrême-gauche française a maintenu ses traditions de dialogue et d'ouverture. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des hommes dont on attend le pire sans jamais être déçus. Donc, voilà. Mais bon, je ne l'en veux pas. D'habitude, les punka-chiens parlent aux chiens. Ou les chiens leur parlent, pour être plus précis. Or, le grand problème, c'est... Voilà. Ils ne sont pas habitués à parler philo. Mais en plus, c'est très con. Parce que... On accuse souvent Finkielkraut de ne pas assez parler de la question sociale. Ce qui, premièrement, est faux quand on lit ses textes. Mais deuxièmement, ben, lui, il est venu seul. Il est venu sans garde du corps, etc. Et avec sa femme de surcroise, qu'elle compte du mauvais goût d'excuser un couple. Bon. De la part de qui ça vient, on ne va pas être surpris. Ensuite, le mouvement s'essouffle. Comme disait Éric Zemmour, c'est le spasme des cadavres. Fin du sujet. Un internaute vous demande est-ce que vous pouvez faire un point sur la réforme du collège ? Et puis, à plus grande échelle, la politique éducative... Alors, la politique éducative... Prenons du champ. Parce que... S'il faut rester à Nadja de Val-au-Belkacem, on va vite patauger dans la vase. En réalité, qu'est-ce qui est arrivé à l'école française ? En réalité, il est arrivé... Dès la fin de la guerre, on a eu le plan Langevin-Vallon. Le plan Langevin-Vallon, que tous les historiens d'éducation de droite accusent. Moi, je l'ai lu, le plan Langevin-Vallon, il n'y a pas tant de choses que ça qui m'est choqué. Et on a gardé l'école méritocratique jusqu'en 68. La destruction de l'enseignement, c'est assez récent. Mais bon, la destruction de l'enseignement est quelque chose qui a été voulue. Il y a un très très bon ouvrage de Lignan-Nursa là-dessus, qui est la destruction de l'enseignement et ses penseurs. C'est un processus qui a été voulu, qui est voulu d'ailleurs à très haute échelle, vu qu'il y a des programmes éducatifs de certaines agences onusiennes qui ne sont pas piquées des verts. Et surtout, aujourd'hui, nous ne visons plus l'instruction, ce qui est le but d'une instruction publique. L'éducation est une affaire parentale. Ensuite, attention, l'instruction, c'est là où, par contre, beaucoup de gens classés à droite m'énervent profondément, c'est que pour eux, l'instruction publique, c'était l'école républicaine. Oui, mais l'école républicaine avait une notion large de l'instruction. Parce que vous allez me faire croire qu'il n'y a pas un aspect de dévotion quand on est hussard noir de la République et qu'on est dans les années 1900 où la plupart des jeunes enfants qui passent dans les mains des hussards noirs instructionnent leurs parents. Et on a encore un taux d'analphabétisme tout de même dans les campagnes en France à ce moment-là. Eh oui. Donc vous allez me faire croire que le hussard noir se cantonait aux 6 heures de boulot en classe. À qui vous allez faire croire ça ? Aucun historien de l'éducation sérieuse arrive à faire ça. Donc c'était une instruction mais une instruction large. Or aujourd'hui, ce n'est ni l'éducation qui est visée ni l'instruction, c'est l'employabilité. Or l'employabilité, elle se fait dans la logique du 80-20. C'est-à-dire 20% de technogestionnaire et 80% d'inapte. C'est la logique de Brzezinski, c'est-à-dire d'inapte ou de consommateur. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de place réelle dans le processus de production avec qui on crée ce qu'on appelle il y avait toute une polémique là-dedans sur les fameux jobs de merde ou jobs fictifs qu'on crée pour ça. Or, manque de peau, il y a une seule c'est normal qu'un système éducatif comme ça, comme le disait très très bien ce philosophe canadien qui a écrit un très bon ouvrage sur la médiocrité, la médiocrité, c'est l'absence de sens dans l'action. Alors aujourd'hui, on crée une école qui n'apprend pas, qui ne donne pas de sens dans l'action et donc nous créons les chefs industriels des individus médiocres. Comme en plus, il faut les déraciner, on va faire des déracinés. Des déracinés, ça a deux caractéristiques psychologiques. Ce seront des êtres violents et ce seront des êtres névrosés. Et la névrose entraînera la violence qui entraînera la névrose. Bon, voilà. Et comme ça, je déflore un petit peu un sujet, mais nous en reparlerons dans les conseils de lecture du mois de septembre, je pense. Un très bel ouvrage sur l'école sortira aux éditions du Rocher par le camarade Robert Heidecker. Un ouvrage sur un point dont personne ne va entendre parler. Il y a école, il y a école, disons, adéquate à une société quand l'école doit donner une vision de l'homme. Or aujourd'hui, la neutralité axiologique tue l'école. Si on apprend à un enfant que tout se vaut, alors l'autorité du maître vaut autre chose. Le savoir vaut autre chose. Malheureusement, l'école doit aussi s'occuper du bien, du beau, du vrai. On ne va pas le faire. Très bien. Donc, on aura l'école de la neutralité axiologique, c'est-à-dire une école où tout se vaudra. Vous rajoutez à ça les amis de M. Mérieux et autres idéologues du référentiel bondissant pour ne pas dire ballon. et voilà. C'est-à-dire, les élèves, comme ils le disent eux-mêmes, les élèves se débrouilleraient très bien sans professeur, ils apprennent eux-mêmes. Bien sûr. Bien sûr. Évident. 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 Alors, l'avantage de toutes les pédagogies, c'est que 90% n'ont jamais vu une salle de classe. Ils ont vu des salles de classe en classe de sociaux. Parce que la plupart viennent des formations de sociologie. Après, ils font... Ou alors, ils viennent des métiers de l'information et de la communication. Et ensuite, ils vont en sciences de l'éducation. Et finissent par pourrir tout ce qu'ils touchent. C'est toute la vie de M. Mérieux. Le problème, c'est qu'en face, si vous allez dans un système éducatif à la Philippe Nemo, qui est en train de... qui est un des secteurs de radio-courtoisie, qui, lui, veut faire exactement l'inverse, c'est-à-dire une école comme si on était au 19ème, eh bien, vous, dans les deux cas, vous loupez votre sujet. Là encore, évitons les extrémistes, évitons les tarés du chèque éducation pour qui l'État doit donner un chèque et vous mettez les écoles en concurrence, tralala, poi poi. Alors que la plupart des écoles privées, aujourd'hui, ont les pires méthodes du public, elles ont le même accès, disons, à la petite criminalité, que moi, j'ai des tas d'amis qui ont mis des kilomètres et des kilomètres entre Paris et leurs enfants pour éviter qu'ils aient le trafic de shit à l'intérieur des collèges et bien un manque de pot, tout de même en institution catholique hyper chère, la beurre a réussi à rentrer. Non mais c'est vrai ! Bon, donc, le grand problème, c'est que, tant qu'on n'aura pas mis des choses, déjà, il faut nommer le mal. Aujourd'hui, un élève de 5ème est l'équivalent d'un élève de CM2 de 1987. OK ? 87, c'était il y a 29 ans. 86, je suis bien passé pour le savoir. Donc, le niveau baisse, quoi qu'on en pense. 1, ce n'est pas en plongeant au plus près du niveau des enfants qu'on les aidera. 2, 3, il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter ce massacre parce que l'école, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, moi, ça ne me gêne pas que ce soit le premier budget de l'État. Ça ne me gêne pas. Et je ne veux pas qu'on me foute ça uniquement sur le dos des profs. La seule chose, c'est que quand les meilleurs d'une société ne se prédisposent pas à l'enseignement et à la formation, c'est une société qui va droit dans le mur. Cette phrase n'est pas de moi, elle est de Régis Debré, mais comme souvent avec le personnage, elle touche son but. Donc, il faut parler de la revalorisation de la condition d'enseignant. Il faut parler, avant de parler de sélection, comme tout le monde parle de sélection, aujourd'hui, la sélection, elle dépend avant tout du niveau économique. C'est-à-dire tous ceux qui ont l'argent pour payer Academia, pour payer tout ça, qui sont les grands bénéficiaires du système de destruction scolaire. Eh oui, ce qu'on ne dit jamais. Bon, donc ne compensons pas la destruction du plus important des services publics après la défense à le... Disons, ne laissons pas ça à des, si vous voulez, à des entreprises privées qui font des... qui en va... et qui en réalité font une oeuvre de charognard, au sens strict. C'est-à-dire, elles se repètent, se repètent d'un cadavre. Donc, ensuite, il faut s'attaquer aux méthodes, pas à la méthode globale de lecture, à la méthode globale d'éducation. Ensuite, il faut désidéologiser, et c'est là où la laïcité reprend tout son sens, parce que la laïcité, c'est aussi... C'est pas seulement d'éviter que le rabbin, le prêtre et l'imam se pointent à l'école, c'est d'éviter que le conseiller général, l'entrepreneur du coin, ait l'idéologie du temps. L'école est un temple dans les théories républicaines. Un temple inviolable. Donc, la laïcité doit être radicalisée à l'école, c'est-à-dire que les logiques économiques, les logiques religieuses et les logiques idéologiques doivent en être foutues dehors. Manu Militaris, si nécessaire. Et quand je vois les Manuel Fernand Nathan, sortis ces jours-ci, qui seront dans les collèges et les lycées, qui disent, je cite, que Barack Obama a abandonné la politique nobelliqueuse de son prédécesseur. Je rappelle que Barack Obama, aussi sympathique soit-il et aussi swingant soit-il quand il danse au gala de l'anniversaire de Star Wars, vu que Star Wars, c'est mai 77. Donc, c'est les 39 ans de Star Wars. Or, il était très swingant, très fringant. Je rappelle que c'est le président des États-Unis qui a signé le plus d'ordres d'exécution par drone. Ce qui est tout sauf une critique dans ma bouche. Mais, je pense que l'humanisme s'arrête quand on donne l'ordre de balancer un missile. un missile Hellfire à partir d'un drone dans la bagnole de quelqu'un. Parce que l'avantage d'un missile Hellfire, c'est que ce sera grillé à côté du gratin, ça fera une très belle assiette. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes en Virginie dans un centre d'envoi de missiles, vous avez le drone, vous avez la cible. Bon, une fois que l'exécutive order est signée, l'homme est tué. Je n'ai absolument rien contre. Les États règlent le compte de leurs ennemis. Il n'y a aucun problème là-dessus. La seule chose, c'est que ce n'est pas d'un charlisme triomphant, on me l'accordera. Quand vous voyez dans le même manuel ce qu'a dit de Vladimir Poutine, c'est un ancien agent du KGB. Je rappelle que le KGB, c'est Sciences Po, l'ENA, adossé à une formation mathématique et militaire. Donc, si vous voulez, c'est un peu Sciences Po, l'ENA, Polytechnique. Attention, pas au niveau du Polytechnique français, pas au niveau de l'ENA française, mais c'est un mix. C'est avant tout un mode de désignation de l'élite. Le KGB est devenu le FSB. C'est avant tout une grande école. Ce qu'on oublie. Donc, il est normal qu'un homme qui ait fait une carrière sous l'Union soviétique ou même sous la Russie actuelle ait fait le KGB ou ait fait le FSB. Voilà. Ensuite, on dit, il est très autoritaire, machin, éditeur, bon, très bien. Je suis désolé, mais l'autorité des maîtres ne sera respectée que quand les enfants n'entendront pas de leurs grands frères qui auront découvert des choses intéressantes ou totalement inintéressantes sur Internet, par exemple. Il y a plus d'inintéressants que d'intéressants. Quand les élèves qui ont grandi ne peuvent pas valider ce que vous leur avez dit par le réel, ils s'en contrefoudent que vous vous ayez été trompé. Pour eux, vous leur avez menti. Donc, vous n'êtes pas respectable. Quand bien même vous êtes très gentil, vous ne voulez pas de mal à personne, j'entends tout ça. Moi, j'ai énormément d'enseignants qui m'écrivent. Ils sont écoeurés par ce qu'ils font et eux-mêmes essayent de sauver ce qu'ils peuvent. Mais ils subissent l'inspection d'académie, j'entends bien. Mais voilà, la seule chose, c'est que nous ne ressusciterons pas l'école d'antan, il va falloir créer autre chose et nous devons liquider celle qui est là. Mais d'un côté, nous avons des hommes assez extraordinaires. Je pense à Jean-Paul Bréguéli, quelqu'un de très bien. Nous avons Bréguéli, nous avons... Bon, Liliane Lurcel est un peu âgée maintenant, mais nous avons des tas de gens qui peuvent ressusciter l'école. La seule chose, c'est qu'il y a une volonté de destruction. Voilà. Une société libérale avancée n'a peut-être pas besoin d'école, finalement. C'était d'ailleurs, entre guillemets, quasiment ce qu'écrivait Hayek à la fin de sa vie. Très drôle, d'ailleurs. Mais le... Voilà. Nous devrons... L'école ne sera sauvée que par la sortie de la neutralité axiologique. On me dit, vous vous rendez compte de ce que font les Asiatiques ? Ben oui, les Asiatiques, pour le genre que je les connais un petit peu, les systèmes de formation d'élite coréen ou japonais, c'est pas très neutre. Il n'y a pas plus nationaliste que l'école coréenne. C'est simple. Tu dois réussir ta vie parce que tu es un petit coréen, la Corée a besoin de toi. Ah oui ? Non mais... Ou alors, on laisse tout tomber et puis on fait de l'école un vaste... un vaste duplicata sociétal, c'est-à-dire qu'on va dupliquer à l'infini la hiérarchie sociale décadente de la France et les inégalités qui vont aller en s'accroissant. Ben très bien. Ça veut dire que la masse des péris urbains va retourner au niveau du XIXe siècle ou de la Roumanie en 20 ans. Les banlieues, j'en parle même pas, il restera 3 ou 4 îlots de formation d'élite, tu es d'accord. Si les gens veulent vivre avec ça, tant mieux pour eux. Mais, petite personnelle, c'est niaître. Alors, on passe au gros sujet. On vous demande si vous pouvez faire un point sur la loi travail, sur le 49.3, sur les manifestations, les grèves, la CGT... Très bien. Alors, on va faire par points. La loi travail... Bon, M. Juncker, on a reconnu très fièrement la paternité, je le remercie. C'est un luxembourgeois France, suffisamment rare pour être souligné. Et, il a d'ailleurs ajouté cette phrase exceptionnelle quand je vois ce qui se passe en France. Qu'est-ce que ça aurait été si vous aviez évécu ce qui a été imposé ? Merci, camarade, aux Grecs. Merci, camarade, sachant que c'est toi qui l'as fait. Luxembourgeois franc, mais pas luxembourgeois innocent. Or, vous me direz, l'espèce est peut-être encore plus rare que la première. Or, le... Donc, ça, on n'y revient pas. De toute façon, le travail, je l'avais déjà dit dans le dernier entretien, le travail avait été très bien fait par les équipes de l'UPR. Donc, ça, il n'y a pas... Coralie Delhomme a fait un excellent travail par rapport à ça. Donc, ça s'actait. L'utilisation du 49.3. Alors, l'utilisation du 49.3, je demanderai à tous les nationaux qui hurlent après le 49.3 de se méfier, parce que si un jour nous arrivons aux affaires, nous l'utiliserons. Je rappelle ce qu'est le 49.3. Le 49.3 est une procédure dite de vote bloqué. C'est un instrument créé pour éviter que des textes soient surchargés d'amendements par les parlementaires, qui peuvent noyer des textes importants sous 2000, 3000 amendements, ce qui rend le texte inaudible, ce qui les détruise. C'est comme ça que la participation a été détruite d'ailleurs par des énarques comme des illustres inconnus comme M. Édouard Balladur, par exemple. Donc, je pense qu'il convient d'être très circonspect. En réalité, ce n'est pas le 49.3 qui rend la loi de travail mauvaise. La loi de travail n'a pas besoin de ça pour être mauvaise. Bon. Le 49.3 est une procédure de ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé. Si vous voulez une démocratie, c'est-à-dire si vous voulez la démocratie, quelle que soit la définition qu'on en donne, qu'elle soit directe ou... Mais directe à 65 millions de personnes, ça va être particulier. Ou autre, la démocratie, ce n'est pas la palabre. Ou alors, les régimes politiques sont avant tout vus par les populations sous l'angle de leur efficacité. Si c'est le cas, mieux vaut un régime despotique. Je vous le dis franchement. Si la démocratie, c'est la palabre, très bien. Ça veut dire qu'on va revivre Munich tous les combien ? Parce que si la démocratie, c'est le régime des bavards et des couards, la France n'y survivra pas. Alors moi, je suis profondément républicain, c'est-à-dire je suis très au-dessus du démocrate en bas. Pour moi, la démocratie, elle peut être un régime de marché d'opinion, une république entendue au sens machiavélien du terme ne peut pas l'être. Donc, je suis, comme disait Régis Debray, la république, c'est la démocratie plus quelque chose. Et il y a un très beau texte là-dessus dans Éloge des idéaux perdus de Régis Debray, c'est Être républicain ou démocrate. C'est le premier article. C'est un article parfaitement fait doctrinalement. Donc c'est dans Contre-temps, Éloge des idéaux perdus qui est un des plus beaux livres de Régis Debray. Donc, un grand maître. Voilà, point. Le 49.3 n'est pas un problème en soi, je suis désolé. On peut trouver que c'est une manière brutale de gouverner. Le problème, c'est que le 49.3, quand il peut être très bien utilisé, quand il sert les intérêts de la nation contre les intérêts des parlementaires, par exemple. je vous donnais quelqu'un qui a fait une très belle conférence chez moi avec un homme qui m'a beaucoup plu, qui est un homme charmant, extraordinaire, gentil, M. Philippe Pascault. Il y a de très bonnes idées, M. Philippe Pascault. Il est un homme important. Mais M. Philippe Pascault, pour faire passer ses idées, je vous le dis tout de suite, l'Assemblée nationale française ne votera pas le dixième. Déjà, c'est simple, vous leur demandez le casier vierge, déjà, le tiers dégagerait. Ils n'ont pas envie. Vous comprenez qu'ils n'ont pas envie. Vous comprenez que M. Balkany, il n'a pas tout à fait envie de s'auto-exclure de la vie politique. Parce que, bon, il ne se voit pas recommencer une campagne électorale à la centrale de Fresnes. Ce que je peux tout à fait comprendre. Chers amis, votez pour moi. Bon, certes, à Fresnes, c'est plus la langue française qui parle en premier, donc, mais fera-t-il traduire les affiches ? Balkany est capable de tout. Or, le... Voilà, donc, vous comprenez ce que je veux dire. c'est qu'on ne peut pas... Si les institutions, on ne peut pas leur mettre tout sur le dos. Si les hommes sont mauvais, c'est pas toujours la faute des institutions. Or, le 49-3 a été fait pour que nous ne revivions plus la fin terrible de la Troisième République ou les courantes aplatissements et soumissions de la Quatrième, dans lesquelles nous sommes en plein revenu, à force de rogner sur la constitution de la Cinquième République. Donc, voilà, point. Moi, j'ai toujours été un partisan de radicaliser dans leur essence les institutions de la Cinquième. Au passage, je fais un sort à ceux de la Sixième, parce que la Sixième, c'est ceux qui veulent avouer le retour à la Quatrième. Or, vous n'avez pas à me croire sur parole, revoyez ce qu'était la Quatrième République. Vous allez comprendre ce que c'est la décadence d'un régime. Donc, et encore, nous, on aura la Quatrième Empire, vu que la Quatrième était tenue par une autre administration relativement loyale, sortie du CNR. Ces gens-là, on les a plus. Donc, on a des traîtres à l'Assemblée, des traîtres à Bercy. On va s'amuser. À un moment, il faut... L'idéocratie, on va faire une sorte de république, de démocratie, de Dieu, on pourra parler ad vidam eternam d'un sujet et ça va se faire tout seul. Je suis désolé. Le fait politique repose sur le fait de décision. Décider, c'est trancher. Or, les assemblées, une fois qu'un texte a été vu, doivent faire que le texte, quand il est bon, puisse entrer en pleine positivité au sens juridique du terme. C'est-à-dire, puisse entrer dans le droit positif. et c'est le 49.3 est un de ces instruments et n'est pas en soi critiquable. Ce qui est critiquable, c'est le fond de la loi au travail. C'est que c'est une loi qui ne créera pas un chômeur de moins, elle va peut-être même en créer de plus, qui est une loi de haine sociale, qui est une sorte de mollard adressée saintement par l'Union européenne dans le monde du travail. C'est européen, donc tenez, prenez, mangez-en tous. Donc, voilà. Vous voyez le problème ? Est-ce que vous voyez le souci ? C'est que ce n'est pas l'instrument institutionnel qui compte, c'est le fond du dossier. C'est-à-dire un problème qui n'a pas, c'est très simple, le chômage a été une stratégie qui a été choisie. Parce que quand vous ouvrez les frontières, quand vous faites du libre-échange et de la financiarisation, eh bien, il y a un perdant dans l'affaire, généralement, c'est les classes moyennes et populaires. C'est un choix qui a été fait. Un choix qui a été fait. Très bien. Le chômage est un des instruments, d'ailleurs. Tout le monde connaît le NERU maintenant grâce, entre autres, à François Sinault. C'est-à-dire le taux de chômage à respecter pour ne pas entraîner de mouvements inflatoires. Très bien. Or, maintenant, ces gens-là veulent trouver des remèdes à quelque chose qu'ils ont choisi. Bon, très bien. tout ceci n'est que du fumigène. Du fumigène. Ce fumigène sert à quoi, politiquement ? Serre à ce que Hollande garde le centre-droit, ce grand gouvernement central dont je vous parlais. Donc, Hollande cherche les voix de M. Juppé dans l'optique de l'an prochain. C'est tout à fait normal d'ailleurs que l'homme qui soit à la manœuvre soit M. Macron, qui est l'un des... qui, lui, entend déjà se voir paver le chemin pour une grande carrière politique à la tête de ce grand gouvernement central. C'est pour ça d'ailleurs que la droite, elle tombe dedans à pieds joints en... alors que le seul mec qui a réagi intelligemment à ça, c'est Jean Lassalle. Enfin, une très belle... Je pense que c'est malheureusement un homme qui est en plein suicide politique, ce qui est dommage parce qu'en plus d'être en un honnête, c'est un homme de cœur et c'est pas un con. À l'Assemblée française, les trois en un seul homme, je suis un mot rare pour être souligné. Or, le... Non, c'est un constat parce que ça, on vient... ça, c'est le fumigène politique. Le fumigène social, la CGT ne prend pas en otage. Les gréves, les travailleurs ne prennent pas en otage. Je pense que les gens qui parlent comme ça ne voient pas ce qu'il y a une prise d'otage. Moi, j'ai eu un de mes amis qui a été séquestré sous menace d'armes dans un pays africain. Ça, c'est une prise d'otage. Quand vous avez un garçon de 15 ans à demi-kamé qui vous met un kalachnikov sur le bide et que vous attendez cinq heures pour savoir s'il va vous buter ou pas, ça, c'est une prise d'otage. Là, ce qui... Il est vrai que l'explosion sociale, maintenant, il y avait une jolie chanson de Goleman, il s'appelait « Il suffira d'un signe, d'un côté, il suffira d'une allumette. » Le... Même si je pense que ça ne sera pas comme ça et ça ne sera pas maintenant. Là, en réalité, ce que joue le gouvernement, c'est « Nous sommes fin mai, début juin. » Bon, le gouvernement parait que ça tiendra encore un mois. Ensuite, tout le monde partira en vacances et puis basta. Vieille stratégie. Mais la CGT, c'est la seule chose pour laquelle je la critiquerai. Pas du tout sa représentativité. Je rappelle que elle a 700 000 membres officiels, peut-être, si on prend même la moitié en membres réels. C'est plus représentatif que la plupart des partis politiques. Donc, je ne vois pas en quoi l'UMP qui a des membres fantômes... Je me rappelle, à une époque, le canard enchaîné avait dit il y a quelques années qu'ils avaient trouvé 17 Nicolas Sarkozy sur l'histoire des membres de l'UMP. Ça commence à faire beaucoup. Donc, à mon avis, ça ne peut pas être une erreur. Ça ne peut pas être un 17ème de Sarkozy parce que ça fait un 17ème de quelque chose qui n'est déjà pas très haut. Donc, voilà. Si vous voulez, je n'ai... Moi, ça me... Non, franchement, j'ai des doutes. J'ai vraiment des doutes sur le fait qu'on puisse s'attaquer à la CGT pour ça. La chose où on peut réellement s'attaquer à la CGT, c'est que ça ne sert à rien de boucler et raffiner en France. Attaquer le quartier européen. Attaquer le quartier européen à Bruxelles. Prenez... Prenez... En plus, vous allez s'en faire en face de quoi ? De la police belge ? C'est jouable. Le... 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 Prenez 10 000 hommes, vous allez foutre le bordel. Vous inquiétez pas, là, vous serez entendus. Parce que d'un côté, c'est... Vous tapez sur des marionnettes et le pire, c'est que comme l'actuel patron de la CGT et il est trop intelligent pour ne pas le savoir, c'est que son syndicat est abreuvé par la commission vu que par l'instructeur de la CES, la Confédération Européenne des Syndicats, ça veut dire que lui aussi il joue un jeu. Sinon, il emmènerait ses troupes à Bruxelles. Parce que ceux qui ont décidé que les Français devaient voir que... Ceux qui ont décidé que finalement, dans les multiples dispositions de l'avenir, l'option germinale n'était pas si mal, malheureusement, ce n'est pas les mecs du gouvernement français et pas les mecs de l'Assemblée française. C'est tout. Voilà. Ce n'est pas dire du bien d'Hollande que de dire ça. Hollande, il applique des ordres. Je rappelle d'ailleurs que la loi travail n'était pas sur le bureau de François Hollande. Elle était dans le seul bureau de Nicolas Sarkozy avant. Et que la pire des choses de cette loi, c'est l'inversion des normes. L'inversion de la pyramide des normes. C'est-à-dire que les accords d'entreprise primeraient les accords de branches. Or, je suis désolé, qu'est-ce que vous... Alors, premièrement, tous ces braves mecs se raccrochent au modèle allemand, dont j'ai déjà montré à plusieurs reprises et beaucoup de copains avec moi et avant moi ou en même temps que moi que c'était un modèle mité et foireux. Mais alors là, en plus, je rappelle que le modèle allemand repose sur les accords de branches. Même... C'est-à-dire qu'on va battre les cheleux en conneries. Il faut le faire. Non, mais il faut le faire. Il faut le faire. Là, en plus, on joue avec des maîtres, les cheleux, les belges, ça va, là. Là, ça va, là. On est dans l'avenir anthropologique de l'humanité, c'est sûr. Or, le... Vous voyez le topo ? Si nous faisons primer les accords d'entreprise sur les accords de branches, il faut savoir une chose, nous allons individualiser les conditions de travail, nous allons détruire l'un des derniers liens sociaux qui restent, bravo. Et tout ça pour une efficacité économique zéro. Zéro. Bon. Donc, si vous voulez, ce qui, moi, me gêne, par contre, c'est que... Entendons-nous bien. Ce n'est pas parce qu'on prend le parti des grévistes qu'on prend, évidemment, le parti de l'Hompenproletariat qui utilise les mouvements sociaux pour les discréditer en utilisant la violence. Et rien que pour ça, d'ailleurs, je serai à la place d'Hollande. Déjà, je serai à la place d'Hollande, je n'aurais pas fait cette connerie-là. Mais admettons que je m'y sois mis par glandouillerie. Admettons ça. Eh bien, il faut briser les mouvements d'extrême-gauche violents. Parce que nul ne doit défier l'autorité de l'État. Et ensuite, on se remet à table et on retire le projet. Mais après seulement. L'État ne cède pas à la racaille. L'État doit céder à la raison. Or, là, pour le coup, c'est une loi idéologique, européenne. Je ne vois pas pourquoi Hollande s'obstine à la maintenir. La seule chose, c'est qu'il ne doit pas, pour ne pas, encore une fois, abaisser sa fonction à sa personne, ce qui est quand même, vu ce qu'est le président de la Ve République, un abaissement assez lourd, pardonnez-moi de le souligner, il ne doit pas céder d'un coup, il doit retirer son texte et écraser ceux qui, entre autres, tentent de faire griller des flics. Voilà, point. La seule chose, c'est pour ça, il faudrait, pour ça, malheureusement, un Premier ministre qui ne soit pas Emmanuel Valls, il faudrait un ministre de l'économie qui ne soit pas M. Macron, même si c'est le plus intelligent de la bande, et il ne faudrait pas un ministre de l'Intérieur qui soit case vide, euh, case neuf, pardon. On se rend compte que le gouvernement a plus grande légitimité aux yeux d'une majorité des Français, il y a eu une permanence du PS de Grenoble qui a été rafalée, je crois, hier, il y a 12 impacts de balles de 9 km, est-ce que vous pensez, parce qu'il y a des gens qui le disent, même des personnels politiques, j'ai entendu, que Valls doit représenter cette émission ? Il y a un jeu déjà au sein de l'élite du PS contre Valls. Hollande, euh, Hollande utilise Macron contre lui. Parce que Valls y a cru. En réalité, n'oubliez jamais, ce sont tous les deux des rocardiens, mis à part que, Hollande est passée chez Rocard via Delors. Donc, lui, il a double dose, quoi. Il a double dose, tu vois, double dose de chrétien de gauche, double dose du pire, de la Ligue de la Terre, quoi. D'ailleurs, c'est marqué sur sa tronche. Alors que Valls, c'est un rocardien, et d'un côté, il est peut-être premier ou même, à la même chose que Rocard, à la marginalisation. La seule chose que je reconnaîtrai à Valls, c'est qu'il est moins tordu que Rocard, plus c'est en complexe. Je vais dire un bouquin de Michel Rocard, je vous renvoie à n'importe lequel, celui que vous voulez. Depuis le PSU, depuis le début, l'avantage de Rocard, c'est qu'il a tous les boulons, mais il y a du jeu. Mais il nous a prévenus. Mais il n'a pas menti. Or, le grand souci, c'est que Valls donnerait sa démission et après. Macron jouerait. Macron est un joueur, donc il jouerait. Ce faisant, il hypothéquerait lourdement ses chances de retour. Il faut quand même qu'il en soit conscient. Mais voilà. Hollande serait le candidat de la gauche et là, pour le coup, c'est qu'il te double. Macron, lui, j'aurai la fidélité jusqu'au bout. Comme ça, quand il y aura droit d'inventaire et purge dans un PS en lambeau, c'est lui qui le fera. et Juppé aura besoin de lui. Parce que Juppé, il a quoi comme légitimité ? Ah oui. Donc, moi, la seule chose, c'est que là, on est dans la politique aéri et un jour, le Parti Socialiste, qui est un parti féodal, devrait comprendre qu'en France, dans la structure de la Ve République, on ne joue pas les seigneurs féodaux les uns contre les autres. Hollande ne gouverne pas. Il est toujours Premier secrétaire du Parti Socialiste. il n'a jamais compris. Rien que pour ça, il devrait être destitué. Parce que, malheureusement, et ce n'est pas uniquement sur la loi travail, il a fait bien pire ce mois-ci. Là, il commence à jouer avec la paix civile. Je pense qu'il ne s'en rend pas compte. En plus. Et ce n'est pas son équipe, vu que ces petits mignons de présentateurs à Canal+, qui lui servaient de conseiller, se barrent comme les rats comme les rats des cales de Titanic, sont tous déjà, sont tous déjà recasés. Et maintenant, le château, alors qu'on parle du château en politique française, c'est l'Elysée. Le château est vide. C'est-à-dire qu'il entre les couloirs avec sa maîtresse. Et il en est à planifier une hypothétique opération wedding party pour pouvoir faire gala et avoir deux points en plus dans les salons de coiffure. Non mais, au secours ! Mais que quelqu'un l'arrête ! Par contre, bien comprendre une chose. On ne détruit que ce qu'on remplace. Et l'anti-hollandisme, pas plus que la haine de Juppé, n'est un programme pour 2017 pour nous. Même si les deux doivent être combattus. On ne résout pas un problème en éliminant les hommes qui l'opposent. Même si ça peut aider. Justement, vous dites Hollande joue avec la paix civile. On vous demande est-ce qu'il n'y a pas une volonté de la classe politique et région de chercher le chaos, c'est peut-être un grand mot, mais d'essayer d'organiser un peu le bordel généralisé. C'est peut-être l'occasion de revenir sur le concert de Black M à Verdun. Il est gagné entre temps, mais il était prévu. Et malheureusement, j'ai pu me renseigner lourdement sur cette histoire. Et d'un côté, cette vidéo est utile parce que là, on va peut-être entendre un truc totalement, malheureusement, totalement inaperçu. J'ai été extrêmement touché de la mobilisation de Verdun. Parce que j'ai vu les réactions des jeunes, etc. Il y a quelqu'un qui je pense en particulier, qui est une des miens, qui est devenue française il y a peu de temps. quelqu'un d'exceptionnel et qui s'est fait beaucoup de mal. Pour beaucoup de gens, ça a réveillé quelque chose car il ne faut jamais oublier que la première guerre mondiale, c'est la grande guerre patriotique des Français. Plus d'un million des nôtres sont morts pour notre liberté face à l'Allemagne. Et il est vrai qu'on a entendu deux storytelling absolument écœurants. Je passe vite sur le premier. Il était une fois des gens qui écrivaient, vous savez, 300 000 Européens sont morts à Verdun. Non, 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 non. 163 000 Français sont morts à Verdun. Près de 200 000 Français ont été estropiés à Verdun. Mort à l'ennemi, blessés à l'ennemi. Le reste, que l'Allemagne pleure ses fils. Point barre. J'ai entendu ce storytelling absolument écœurant. Je tenais juste à le souligner. Parce que, là encore, nous n'affronterons pas ceux qui ont fait le concert de Black M avec ceux qui pensent que la France aurait dû se rendre en 14. Ce sont tous des ennemis. Ne l'oublions jamais. Alors, reprenons la chose simplement. Nous avions donc un rappeur francophobe, musogyne, homophobe, antisémite. Voilà. Package complet. Un rappeur, quoi. Le... Le... Qui... Ce serait allé râper sur les tombes des nôtres. Très bien. Ce prétextant, là, par contre, je n'entrerai pas dans le truc parce qu'a priori, le débat est encore ouvert sur avait-il un ancêtre ou pas qui a combattu dans l'armée française si c'est le cas de gloire à l'ancêtre et encore plus sondre à Black M d'être ce qu'il est. Parce que si, en effet, son grand-père était un combattant, c'est-à-dire son grand-père était un héros. C'est-à-dire son grand-père était un grand mec. Et ça veut dire qu'en étant ce qu'il est, Black M le déshonore. Donc, à sa place, j'aurais revu mon argument deux fois avant de le présenter. Et si jamais grand-père il n'y a pas eu, c'était vraiment une... là, franchement. Au nom de la mémoire de tous nos tirailleurs, t'es vraiment de la... Franchement. Entre nous, soit dit. Or, mais là encore, je ne ferais pas comme une partie de la droite qui a dit non, ce n'est pas vrai tout de suite. C'est aux historiens de la Première Guerre mondiale d'établir que... Et surtout, c'est là où ils doivent se poser les questions. Est-ce que les paroles qu'il a sur le pays de Kouffard, est-ce que son grand-père méritait ça ? Parce que lui, il a versé son sang pour le pays de Kouffard. C'est-à-dire que lui aussi il s'en est un de Kouffard. Oui. Parce qu'il est français par le sang versé le grand-père, si jamais il a existé. Parce que là encore, je me garderais bien de trancher cette question. Elle ne m'appartient pas. Premièrement. Ensuite, de qui Black M est-il le jouet ? Le problème, la question, elle est là. Revenons un peu sur l'histoire du rap qui est cette sous-culture d'analphabète, comme disait très bien Éric Zemmour. Elle est l'une des meilleures de Zemmour. En réalité, la différence du rap et du hip-hop américain, c'est une différence de Drey, en fait. Le hip-hop américain a connu Dr. Drey, qui était le grand producteur. Et ça a permis au hip-hop américain qu'il y ait premièrement une musique de gens qui ont réellement souffert. Parce que ce qu'on appelle les blocs aux Etats-Unis, ça existe. La guerre des Bloods et des Crips au sein des blocs de Los Angeles, par exemple, tue en moyenne 300 à 400 personnes par an. depuis près de 30 ans. Ce qu'on oublie beaucoup. C'est l'une des plus vieilles guerres des gangs au monde. Et vous avez maintenant des petits-enfants de gangsters. Bon, généralement, ils ont des enfants vers l'âge de 16-17 ans. Mais vous avez trois générations qui sont dans les Bloods ou dans les Crips. Donc, c'est une musique de gens qui ont réellement vu leurs amis mourir, etc. qui ne sont pas les quémander le RSA, si vous voulez. Ce n'est pas tout à fait la même chose. pour pouvoir faire du deal de shit au bas de la tour. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, bien. Ça a pu créer, et c'est pour ça que le rap français, lui, sera toujours incapable de créer ça, ça a pu créer un mec comme Eminem. Je suis plutôt de la génération Eminem. Mais ça a pu créer même des mecs comme Dr. Dre, même des mecs comme Coolio. Coolio qui avait fait cette sublime reprise de Stevie Wonder qui servait de BO au film Esprit Rebelle. C'est un très beau film sur le système éducatif américain. Il s'appelait, c'est la fameuse chanson Gangsta Paradise qui est l'une des plus célèbres chansons de hip-hop des années 90. Vous aviez Tupac, la fameuse chanson For Bullet parce qu'il s'était pris quatre balles dans le bide, etc. Donc, ça, ce sont des gens qui viennent d'un moule. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des morceaux absolument immondes de hip-hop, 90%, mais il y a eu de grands morceaux de hip-hop. Nous, le rap français fut géré lui aussi par Dre, mais par Julien Dre, ce qui est un peu différent. Or, ce docteur Dre là, inamovible député de Seine-Saint-Denis, lui, c'est le courant SOS Racisme. Et c'est lui, et c'est là la véritable horreur de l'affaire Black M. C'est une petite guerre atroce qui se poursuit depuis 30 ans. entre les hommes des SOS Racisme, donc les hommes de Julien Dre, et les hommes de M. Jean-Christophe Cambadélis, de son nom de trotskiste, Koskas. Ces deux hommes se haïssent et ils se montent des opérations l'un contre l'autre depuis près de 30 ans. Généralement, ce sont les hommes de Cambadélis qui purgent les hommes de Dre, comme c'est arrivé sous Jospin, et comme c'est arrivé sous Hollande, puisque, pourquoi Cambadélis prend la tête du PS, parce qu'ils purgent les hommes de Julien Dre. Pourquoi ? Parce que Hollande est le fils illégitime de Jospin. C'était le préféré de Jospin. Oh, l'homme. Dommage, parce que Jospin, lui, est un homme qui a des valeurs. C'était pas un mauvais bougre, celui qu'on appelait Yo-Yo. Mais, si vous voulez, quand j'ai appris la vérité sur cette histoire, c'est-à-dire que nous sommes dans un petit duel dégueulasse du fin fond du PS, c'est ce que je vous disais. Il gouverne pas la France. Il gouverne en grand le Parti Socialiste. C'est-à-dire que c'est la micro-chapelle, tu vois, corpuscule, groupuscule, et les mouches, je vous laisse terminer ce poème un peu bas de gamme, mais voilà, corpuscule, groupuscule. Et c'est un duel, en fait, par personne interposée entre Drake et Kamba, cette affaire Black M, parce que là, c'est pur réseau SOS Racisme qui a monté ça. C'est-à-dire l'art et la manière de cracher dans la gueule des Français pour récupérer l'électorat musulman. Un tout petit peu démobilisé, mais très légèrement par la manif pour tous, et pour pouvoir rester sur le scénario Terra Nova, c'est-à-dire les banlieues et les bobos. Et donc, on va utiliser la sous-culture d'un alphabet, mais ça, c'est bien, d'un côté, ça va faire bien monter Le Pen, et là, et là, Hollande, Le Pen, boum, un, deux, Juppé juste derrière, la droite est éliminée, Hollande est élu. Seul scénario où Hollande peut être élu, et là, pour le coup, c'est la revanche des hommes de Julien Drey, on va enfin être dans le Sénat le présidentiel. UKD, UKDA. Du moins, c'est ce que, particulièrement quelqu'un qui regardera cette vidéo, qui est un de mes collègues et amis, qui est un des meilleurs spécialistes des sous-courants de la gauche que je connaisse, camarade Abessonnet, c'est également le retour que j'ai de plusieurs de mes amis dont je serai plus discret sur leur identité pour ne pas fragiliser leur position professionnelle. Donc, voilà où nous en sommes. Or là, pour le coup, Hollande, ne s'est pas rendu compte, les anciens combattants n'allaient pas défiler, parce que ce n'est pas la fachosphère ou la réacosphère qu'a gagné contre Black M. C'est la mobilisation populaire. Tout le monde s'en contrebran, là, de ce milieu de réac qui ne parle qu'à lui-même. Tout le monde s'en contrefaut. C'est le peuple qui a gagné et c'est les associations d'anciens combattants qui ont fait plier le pouvoir. Vous comprenez le problème. Mais que Hollande ait osé penser que ça passerait tout seul et par contre, c'est un grand signe d'espoir parce que mis à part les milieux de droite que j'entendais pour l'anniversaire du 8 et du 9 mai, comme vous le savez, le jour anniversaire de la Seconde Guerre mondiale est différent que selon que vous prenez l'armistice américaine ou l'armistice soviétique. Ce disait et c'est pour ça que finalement ils resteront toujours ce qu'ils sont. Finalement, est-ce que l'Europe n'a pas perdu en 1945 ? Moi, je les ai entendus, les gnous. À longueur de ondes, de livres, de journaux, etc. pleurnichés sur le suicide de l'Europe en 1945. Moi, je suis désolé. Pour la France, avec 1945, c'est néanmoins une victoire parce que l'Allemagne ne nous a pas détruits. Ce qui était le but. Même quand me faire sortie, je pense que tous ces braves gens devraient relire l'œuvre d'un Allemand. Donc pour eux, c'est toujours respectable et de voir ce que l'Allemagne pense de nous parce que l'Allemagne était à l'unisson de ce livre à ce moment-là et peut-être d'ailleurs après. Qui sait ? Peut-être toujours aujourd'hui. Qui sait ? Donc, les mêmes gens devant Black M ont dû se rendre à l'évidence du peuple français, c'est-à-dire qu'on ne touche pas aux tombes de nos grands-pères. Et ça, je trouve que c'est un formidable signe d'espoir. se faisant, Hollande a réveillé quelque chose dans le peuple français, il ne s'en rend même pas compte. Il ne s'en rend même pas compte. Il est tellement coupé du ciel et de la terre qu'il ne s'en rend pas compte. C'est triste. C'est-à-dire que toute sa vie sera premier secrétaire du Parti Socialiste. Non, mais c'est horrible. Vous imaginez si un jour il s'en rend compte ? Il s'autopropulsera sur l'autobus. Pour l'autobus. Donc, voilà, c'est un petit duel crapoteux qui a failli nous coûter la paix civile. C'est en tout cas comme ça que je l'analyse. C'est... Enfin, franchement, je pense que dans l'ignominie, pourtant, on a affaire à des professionnels. Je pense qu'ils n'ont rien fait de pire. Pour finir avec cette affaire de paix civile, est-ce que vous pouvez faire un bref point sur les affrontements des dernières semaines entre les manifestants, les policiers, les casseurs, etc. Et surtout... Alors, il y a un très bon livre qui vient de sortir là-dessus d'Eric Dénécé, d'un très grand spécialiste de sécurité intérieure qui est sur l'écoterrorisme. Tout ce qui est Black Bloc, c'est aux éditions thaïlandiers, et Black Bloc, les antispécistes et l'écoterrorisme d'un point de vue général. Il faut savoir que ce qu'on appelle les antifas, alors, antifa, déjà, ça ne veut rien dire en soi. Le... Donc, si vous voulez, ce sont des gens qui, avant tout, sont des employés comme des autres du Parti Socialiste de leur propre aveu. Ils avaient fait un livre, un film, il y a quelques années, qui s'appelait Antifa, où ils disaient qu'ils travaillaient pour Julien Draiz. On tombe beaucoup autour de Juju en ce moment. un peu comme la brigade financière à une époque. Mais le... 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 Non, mais le pire, c'est que c'est un redoutable stratège politique. C'est un homme qui, dont la logique est tordue, mais mérite tout de même intellectuellement le respect. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse. Et le... Voilà, le... Si vous voulez, on dit aux flics de ne pas taper dessus. Donc évidemment, nous mettons nos hommes en danger. Ils ont des volontés de casser la police. Je remarque d'ailleurs qu'ils ont des stratégies qui sont copiées donc des black blocs allemands et hollandais qui viennent jusqu'à Rennes. Donc là, je suis désolé. Je pense que dans un pays inhumain et dictatorial comme le Danemark, vous savez, les inventeurs de Chris Prols, le... le... vous balancez un cocktail de molotov sur un flic répond à balles réelles dans la tronche. Donc il est gentil le flic français. Alors les mecs disent c'est horrible, ils tirent au flashball. Tu préférais qu'ils tirent au match G1 ? Ça peut s'arranger, il n'y a pas de problème, camarade. Parce que dans armes létales, enfin dans armes non létales, il y a quand même armes. Parce que ça ne tue pas. Si tu veux, on va faire quoi ? On va dire aux flics d'aller faire des batailles de polochons ? Pourquoi pas ? Oui not. Tant qu'on est en Hollandie, tout est possible. Donc, vous comprenez le problème. C'est que ces groupes violents, il faut leur répondre de deux manières. Premièrement, il faut les briser policièrement. Nous l'avons... l'État français l'a fait avec les groupes d'extrême droite et aucune raison de ne pas leur faire vivre le même sort. Deuxièmement, il faut prendre en compte certaines revendications des milieux dans lesquels ils radicalisent des jeunes pour justement éviter la radicalisation. Parce que là, on n'est pas face à des islamistes, par exemple. On n'est pas face à des gens où c'est un négociable. Je vous donne trois exemples. Notre-Dame des Landes n'aurait jamais dû avoir lieu. Il y aurait dû avoir premièrement une étude d'impact objective faite par la préfecture pour éviter que ce soit le chantier des amis de M. Hérault. Tous les Nantais comprendront. Parce qu'il est en surcapacité intellectuelle mais pas pour tout. En tout cas, il sait faire des comptes. Donc, me comprendront ceux qui chercheront. Et il y aurait dû avoir un référendum populaire localisé sur l'ensemble de la zone de Notre-Dame des Landes alors à échelon régional ou départemental ça appresse voilà pour savoir est-ce que vous préférez garder le paysage tel qu'il est est-ce que voilà nous on pense que ça va créer 50 000 emplois ou 10 000 emplois je n'en rappelle plus c'est un exemple que je vous donne. Premièrement par la démocratie locale dans le cadre de grands travaux qui mettent en danger l'environnement. Deuxièmement une large partie des Earth for Yors ont comme revendication l'arrêt des expérimentations animales. C'est quelque chose qui est tout à fait négociable. Un pays civilisé n'a pas à tester du maquillage sur des lapins. Je ne vois pas ce qui légitime ça. ensuite il y a tout un type d'essai thérapeutique d'ailleurs quelqu'un qui travaille beaucoup là-dessus et très bien qui est le professeur de l'épine qui sont totalement superflus que ce soit sur les animaux c'est sur les humains et s'ils sont superflus sur les humains une large part peuvent être superflus sur les animaux. D'autre part il y a je suis désolé des gens qui se portent de même volontaire pour être cobayes qui sont payés pour se faire. Donc je ne vois pas en quoi on doit maintenir des créatures qui n'ont rien fait à personne et qui sont capables d'éprouver de la souffrance. L'animal ça souffre. Donc un pays civilisé n'a pas à subir les abattoirs comme nous les subissons etc. Pour savoir que l'abattage rituel quel qu'il soit doit être interdit. Je suis désolé. Je suis désolé. Ce n'est même pas moyen-âgeux le Moyen-Âge vaut infiniment mieux que ça. C'est préhistorique. Donc ce n'est pas du tout contre les religions abrahamiques. Le problème n'est absolument pas là. Le problème c'est que c'était des mesures d'hygiène qui aujourd'hui sont des mesures anti-hygiéniques. Passez-vous une vidéo d'abattoir merde. Lisez les écrits de l'Association Nationale des Vétérinaires. Bon. Donc là vous tarirez le milieu de recrutement d'une partie de la branche écologiste de ces mouvements mais d'un côté ce sont des revendications légitimes. elles doivent être entendues. Elles s'expriment mal. Certainement. Quant à l'extrême gauche nihiliste comme l'extrême droite nihiliste bon elle elle veut elle veut voir la société brûler. Elle ne veut que ça. Bon là il n'y a rien à sauver donc bon là pour le coup c'est l'appareil répressif qui jouera. Qu'est-ce que vous voulez négocier ? Qu'est-ce que vous quel est leur projet de société ? Ont-ils un projet de société ? Généralement d'ailleurs ils sont arrivés à un point ils sont tellement des libéraux qui s'ignorent que pour eux comme disait Margaret Thatcher la société n'existe pas. Moi en tant que personnel je n'ai rien contre eux je ne suis absolument pas en combat contre eux je dis juste que d'envoyer des gamins pour faire cramer dans une bagnole un pauvre un pauvre flic des Antilles qui en plus a réagi comme un héros parce que la même celle aura eu lieu à Détroit Etats-Unis le flic sortait de sa bagnole sortait son arme et lui collait une balle entre les yeux il aurait donné son arme à l'équivalent de l'IGPN qui est les bœufs-carottes l'inspection des services son arme leur a été rendue avec félicitations bon le mec a eu un sang-froid parfait le problème c'est que nous ne pouvons pas laisser nous avons déjà eu trois flics qui ont failli être tués qui ont été dont l'un ont failli être lynchés merde je suis désolé à un moment les forces de l'ordre répliqueront d'eux-mêmes parce qu'au-delà des chefs qui sont politiques il y a des sous-chefs qui eux voient leurs hommes à l'hosto il y a plusieurs blessés par jour dans nos forces de police ensuite ensuite il faut savoir qu'une troupe de police c'est une troupe de CRS c'est quoi c'est 50 mecs de plus de 100 kilos avec leur uniforme avec l'uniforme généralement c'est un uniforme lourd avec bouclier etc évidemment ça si vous voulez ça ne frappe pas du scalpel ah ouais ils sont violents les CRS ils n'ont pas fait ils n'ont pas fait école de danse supplémentaire non plus voyez ce que je veux dire donc le vrai problème qui se pose c'est nous avons des groupuscules violents qui sont en plus utilisés de l'étranger parce que moi je suis désolé moi le black bloc Bosch ou néerlandais c'est vite réglé vite réglé parce que lui pour le coup il n'y a pas à trouver de gant avec lui en plus je trouve que les méthodes de combat de ces black bloc ont beaucoup changé depuis les sommets intermondialistes on n'est plus du tout à ce sympathique gauchisme c'est quoi le mot des gens qui admirent Rosa Luxembourg spontaniste voilà c'est plus du tout ce sympathique gauchisme là on est avec des gens qui marchent derrière des colonnes de boucliers les uns derrière les autres en file indienne avec des projectiles déjà prêts où ont-ils appris ça il y a des gens qui ont des camps pour apprendre ça M. Soros en a par exemple les hommes qui ont fait Odessa avaient appris ce genre de choses les hommes de Haute-Port en Serbie avaient appris ce genre de choses c'est très drôle de voir les méthodes des sorocites arriver à l'ouest ensuite attention je n'insigne rien j'observe je ne serve que des gens qui n'avaient aucune connaissance du combat urbain d'un seul con ou une étonnant non ? on aurait du pire des proches alors on passe sur une question sur la cause du salaire des fonctionnaires pour la première fois depuis 2010 ils vont être augmentés en deux fois une première tranche 1er juillet une première tranche au 1er février de l'année 2017 on ne savait pas grand chose si on prend un calcul en tout est-ce que vous pensez que c'est une mesure sociale qu'il faut saluer ou est-ce qu'il faut s'arranger non c'est pas ça c'est que l'élection présidentielle arrive et tout simplement il faut savoir que l'une des raisons pour lesquelles le PS a accepté a accepté que le parti de gauche soit soit créé c'était pour éviter que les fonctionnaires pâchent le peine bon maintenant que Mélenchon est difficile à tenir de plus en plus il a même dit qu'il fallait sortir des traités européens donc là maintenant il faut taper il pensait le tenir avec les meubles les meubles c'est le parti communiste c'est-à-dire les mairies que tenait le parti communiste c'est-à-dire mais bon voilà a priori ils ne le tiennent plus donc il faut récupérer l'électorat fonctionnaire avant qu'il passe entièrement au front parce que déjà les premiers encartés du PS je le rappelle ce sont les retraités de l'éducation nationale donc voilà ça ne s'explique que comme ça c'est de la base politique aéri on passe maintenant à l'affaire Beaupin le député Europe Écologie des Verts qui est accusé par 8 femmes de réaction sexuelle et de harcèlement alors sur une période large c'est entre 98 et 2014 qu'elle fait lui s'en reprocher est-ce que vous avez eu une analyse ? oh il a une Strauss-Kanit il a une Strauss-Kanit une raideur caudale rédhibitoire il n'arrive pas à la tenir non non le mieux c'était mais quand vous voyez ce brave homme en jupe je crois avec du rouge à lèvres pour un truc contre la violence faite aux femmes pour le 8 mars voilà oui 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 tout à fait tout à fait féminisme quand il nous tient non non c'est une Strauss-Kanit c'est un syndrome de main verticale bon voilà ensuite bon la brave du flot fait des procès à tout le monde et à Zemmour en premier pour dire qu'elle n'est pour rien si vous voulez n'oubliez jamais les trois grandes divisions de l'écologisme français écologie et sarcasme écologie et incompétence et écologie et carriérisme aussi appelé placéisme or le ben là c'est une guerre entre plusieurs tendances des écolos une guerre qui est comment dire au-dessous de la ceinture voilà rien d'autre à en dire on a une autre question sur la RIC ce qu'il y a eu à Calais récemment entre plus de 200 migrants de nationalités différentes dans le camp de Calais il y a eu 40 blessés je crois et les forces de l'ordre sont un peu blessés cher ami vous refusez la société multiculturelle alors le multiculturalisme c'est ça aussi c'est d'importer les gens qui peuvent pas se blairer qui règlent leur compte donc si vous voulez c'est assez simple c'est une ça va être la jungle devra être vidée et les conditions dans lesquelles elle sera vidée ce sont les migrants eux-mêmes qui vont la décider par contre nous n'avons pas à perdre d'hommes dans cette affaire après ils peuvent être envoyés ailleurs ils peuvent être ils peuvent être renvoyés chez eux ou ils peuvent prendre la manière forte il faut qu'ils se rappellent qu'ils ont un état face à eux un état qui a une culture de la sécurité intérieure hors normes qu'est l'état français et qu'un jour un pouvoir auquel certaines parties nobles leur ont repoussé pourront dire aux forces de sécurité intérieure d'enlever les gants parce que pour l'instant on essaye de leur taper dessus avec des marshmallows à un moment on utilisera vraiment le ton phare un ton phare gant clôté une valeur énervée comme dit le grand dessinateur marceau voilà une petite question un peu plus détente maintenant que Hollande élu homme d'état mondial 2016 par une fondation non putain la vache c'est de la politique people mais vous êtes une petite réaction sur le sujet je pense que certains américains veulent le remercier de beaucoup de choses particulièrement de la rentrée définitive dans le temps et du soutien qui parce que Hollande a affronté la vieille école du 147 faut pas croire les néo-cons français n'ont pas tout gagné quoi qu'ils en pensent eux-mêmes l'administration française les sanctions avec la Russie Hollande Hollande a dû affronter beaucoup de gens pour ça il est courageux pour ça ça vaut bien un petit prix après tout il a le droit au premier prix de souplesse parce que pour s'aplatir comme il sait le faire et le physique qu'il a faut être souple sans ça rien voilà ce que ça vaut question plus sérieuse maintenant sur la deuxième baisse consécutive du chômage annoncée une série inédite depuis 2011 nous dit-on il y a déjà un très fort recul qui avait eu lieu en repartie en 2016 les chômeurs rigoleront avec en plus 500 000 travailleurs détachés en France c'est Nicolas Ducournier qui a rappelé ça récemment voilà quelle est votre analyse sur le je dis juste qu'il n'y a pas qu'à Fukushima où on pratique de la radiation alors le donc voilà c'est volé en plus les cons ils font des documents statistiques où ils vous donnent la réponse alors si mes souvenirs de la présentation en camembert sont justes nous sommes à peu près 12% de les reprises d'emplois sont dans chez les nouveaux chômeuses c'est chez les dans dans les dans la baisse les nouveaux emplois sont au-dessous de 20% il y a 10% de gens qui arrêtent pour cause de maladie qui arrêtent la recherche d'emploi pour cause de maladie de grossesse tout ça vous avez 49% enfin entre 44 et 49% de radiation bon point fini et surtout j'y reviens quand on a fait le choix du chômage on ne s'en plaint pas alors vous me direz mais voyons des pays qui ont fait aussi le libre-échange et la dette comme nous comme l'Angleterre n'ont pas de chômage c'est faux mon camarade Tony Blair était l'un des grands pros de la de la radiation massive et de et de l'enrobage médiatique de la radiation c'est pour ça d'ailleurs que le 10 Dunlin Street a donné un ordre écrit pour que le médecin sans frontières et la croix rouge n'ouvre pas un dispensaire à Londres pour tous les chômeurs qui étaient en train de crever de manque de soins et oui on ne se souvient pas de qui était le si sémillant et sympathique Anthony Blair n'est-ce pas ? bon celui que Kev Dixon appelait dans un très bon bouquin le digne héritier digne héritier de Thatcher ben voilà point c'est les c'est les vous me direz l'Allemagne l'Allemagne a 15 millions de pauvres elle échange des pauvres sans protection sociale et avec un emploi au sens du BIT c'est-à-dire plus de 3 heures par semaine c'est-à-dire l'échange du mythe l'échange du mythe contre de la pauvreté voilà quand vous faites et ça je suis désolé quand vous faites le choix du chômage bon faut pas s'en plaindre voilà et c'est pas la peine voilà et c'est pas la peine de chialer sur sur les chiffres c'est un choix qui a été fait bon qu'il ne le crie pas sur les toits j'entends bien parce que bon vu la cape vu la vue le commander la variable capacitaire d'une partie de nos élites comme aurait comme aurait dit jean-marque héros il y a un chômeur de moi j'ai trouvé du boulot donc le non mais je comprends qu'il hurle pas mais de toute façon tous les spécialistes le savent maintenant tout le monde le sait bon voilà il n'y a pas il n'y a pas à pleurer dessus enfin sauf sauf pour ceux qui vivent le coût social du chômage car je rappelle que le chômage tue plus que les accidents de la route ou les overdoses etc c'est un fléau social hors normes ça déstructure les familles comme personne bon voilà et surtout que on compte en moyenne un pour un c'est à dire quelqu'un qui est au chômage un an mettra un an à l'encaisser dans sa vie après le retour à l'activité et au bout de c'est comme c'est comme la rue un homme qui a passé un an dans la rue il faut au moins deux ans pour qu'il s'en remette et au bout de trois ans la plupart de ceux qui travaillent au contact des SDF diront que c'est foutu dans 90% des cas c'est foutu et bien les chômeurs de longue durée qu'est-ce qu'on va en faire voilà alors c'est et ces gens là ne doivent pas voir leur si vous voulez c'est pas tout le monde me dit c'est des feignasses faut quand même pas déconner c'est des gens à qui on a coupé une part de leur lien social voilà alors que certains en profitent c'est tout à fait vrai et là aussi l'état doit fonctionner par une économie de coupons par il y a des tas de choses à faire la seule chose c'est que pour c'est qu'il faut bien comprendre que pour faire une vraie réforme sociale et bien il y a des conditions c'est que on ira chercher dans les comptes des allocataires sociaux comme le demande monsieur le maire déjà quand on saura ce que faisait la femme de monsieur le maire à l'assemblée déjà quand on saura comment est gérée réellement la ville de Levallois je pense à l'eau hasard quand on aura réglé le problème Panama Papers on en réglera d'autres il ne faut pas oublier que la fraude fiscale c'est 5 fois la fraude sociale bon je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas aller chercher d'argent pour l'état je dis juste que il y a beaucoup de gens qui ont des idées très arrêtées sur là où on va trouver le pognon mais il y a d'autres endroits où trouver le pognon ils ne veulent pas aller ça m'interpelle ça m'interroge j'aurais des doutes voilà alors justement quand vous dites avec lui on avait le choix du chômage à ce propos je peux vous relancer mais Juppé a déclaré récemment le chômage européen eurosceptique bien reconnu non mais n'est-ce pas mon ennemi c'est le chômage ah bah tiens le chômage tremble mais le chômage tremble le monde du crâne va s'opposer à lui alors déjà la base de monsieur Juppé c'est 100 milliards je crois de dépenses publiques en moins très bien alors on va être très clair dans une là encore je ne veux pas cracher dans la gueule des libéraux français pour ceux qui sont intelligents comme Charles Gave par exemple mais si vous voulez réformer la France en termes de dépenses publiques moi la dépense publique élevée ne me gêne pas du moment que le peuple en a pour son argent c'est à dire que à dépenses publiques élevées service au peuple élevé en termes qualitatifs mais admettons vous ne le réformerez pas en récession or donc le dernier vous êtes dans un pays qui est en rareté monétaire à cause de l'euro c'est à dire que le fric sort des poches des gens et l'un des seuls qui injecte encore un peu de monnaie dans l'économie c'est l'état et vous allez en injecter moins donc l'économie qui est encore plus en rareté monétaire une économie en rareté monétaire là je vous renvoie là encore autopsie d'un désastre économique le capitalisme malade de sa monnaie plus toutes les autres oeuvres de Norman Palma le seul qui avait compris ça avant les autres bon donc vous allez retirer de la monnaie alors que il y en a déjà pas assez dans l'économie bon ben vous allez vous allez faire de l'économie de destruction je vois que monsieur jupé n'a rien compris des grèves de 95 qu'il n'a pas qu'il n'a rien compris de ses deux ans gentil au Canada pourquoi était-il allé au Canada déjà ? ah oui 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 il a eu repris de justesse or le 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 non j'ai trop de mémoire donc voilà si vous voulez c'est ça ne sert à rien moi je suis assez je renvoie aux écrits de mon camarade et ami qui était un proche de mon équipe Jean-Baptiste Bersac sur le néo-chartalisme il est tout à fait possible que ce qui est nécessaire à faire ce soit totalement l'inverse c'est à dire de faire de l'état l'employeur en dernier ressort en état d'exception bien sûr parce que mieux vaut toujours quelqu'un qui a un emploi plutôt quelqu'un qui n'en a pas le coût social du chômage est quelque chose d'hors norme hors norme voilà et monsieur jupé semble mais c'est normal quand on est conseillé par des gens comme Maël Decalan qu'on comprenne rien c'est le minimum alors on passe à une autre question de l'internaute qui vous demande que pensez-vous des prospectives concernant la robotisation de masse qui est annoncée pour les décennies à venir 2020-2030 et qui prédise un taux de chômage totalement affolant alors c'est malheureusement autant quand on annonçait la robotisation dans les années 80 c'était c'était très très avant-gardiste et souvent d'ailleurs sans trop de données réelles aujourd'hui malheureusement il y aura de la casse donc à un moment soit on prend le pli définitivement qu'une partie de nos populations doit aller à la dérive et donc on fait la société 80-20 parce que là pour le coup Brzezinski fait un très grand visionnaire déviant mais brillant quand il écrit sur la société entre autres avec la robotisation dès les années 80 qui ira vers l'exclusion sociale en termes de pouvoir de décision et de pouvoir économique réel de près de 80% de la population bon ben fallait le voir quand même c'est un ennemi qui est à niveau bon voilà la seule chose c'est que c'est là où nous devrons faire des choix politiques c'est à dire qu'il y a des secteurs qui ne devront pas être robotisés et donc ça ça sera par création monétaire ça sera par droit de douane ça se fera parce qu'il y a toujours marché par contre ou alors on laisse la technique la technique induit des états d'esprit ça c'est vrai mais moi j'ai toujours été assez critique des perspectives de gens comme Jacques Ellul que j'apprécie beaucoup par ailleurs d'un grand philosophe comme Jacques Ellul ou même quelqu'un qui est un élu lien même si même s'il s'en rend à peine compte qu'est un homme brillant qui est Bernard Stiegler c'est à dire de dire on a déjà perdu contre la machine non ça je suis désolé non ou alors ou alors ok là c'est crosse en l'air arme au pied terminé tout est fini bon moi c'est pas mon tempérament la seule chose c'est que ça se fera par choix politique et n'oubliez pas que des sociétés entières ont historiquement préféré parfois détruire leurs avances technologiques pour sauver leurs cadres sociaux je rappelle que la Chine maîtrisait la poudre avant l'Occident la boussole avant l'Occident la roue à eau avant l'Occident par exemple qu'est-il arrivé aux grandes roues à eau chinoises dont nous savons qu'elles ont existé les empereurs les ont détruites pourquoi ? pour protéger la société mandarinale parfois il faut préférer les formes sociales ensuite il est évident que je ne crois pas que c'est Jean-Marc Ayrault qui le fera mais que je pense que quelqu'un le fera ou alors ou alors c'est simple la notion d'obsolescence programmée sera appliquée aux populations et là on est déjà à l'ère de l'eugénisme libéral dont se réjouit et se pâme le pape de l'européisme bontain Jürgen Habermas bon je vous laisse je vous laisse conclure l'origine or un chelot encore un et donc voilà et ceux qu'on n'a pas eu et qu'on n'a pas euthanasié et là ou qu'on n'euthanasiera pas dans l'euthanasie généralisée qui nous est promis pour nos parents et pour nous et bien qu'est-ce qu'on fait ? et bien on euthanasiera socialement des parents entières de la population à titre personnel ça ne nous est pas je pense sincèrement ça ne nous est pas promis c'est une potentialité de l'avenir une des pires mais rien ne nous promet soleil vert voilà la seule chose c'est que là encore c'est le choix politique et le retour du fait politique qui déterminera si le fait politique ne se réveille pas ou n'est pas réveillé et bien alors on y va tout droit alors d'autres qui sont à l'intérieur d'autres pensez-vous qu'une prise de pouvoir du camp national puisse être un jour rendue impossible du fait d'une démographie qui tend à intégrer de plus en plus de populations immigrées premièrement ce ne sont pas des populations extrêmement mobilisées électoralement vous me direz ils ont réussi à ils ont réussi enfin ils ont été l'une des variables particulièrement le vote musulman de de l'élection de Hollande mais ce qui caractérise les populations immigrées c'est avant tout l'abstention donc si vous voulez ensuite il faut bien savoir qu'il y a aussi des immigrés loyalistes par contre ils sont dans des communautés qui votent peu et là pour le coup j'exclus assez alors je parle de la communauté arabe musulmane parce que quand elles votent elles votent par rapport à ses intérêts mais il y a d'autres il y a d'autres populations qui s'assimile beaucoup mieux et dont et dont les idées profondes sont beaucoup plus proches du camp national que des autres donc ce qui fait peur c'est la variable afro-maghrébine très bien la seule chose c'est que pour l'instant ces populations ne se mobilisent pas ne se structurent pas par contre et c'est sûr qu'il faut aussi avoir un discours pour la partie loyaliste de ces populations là même si nous faisons aucune illusion elle est minime mais je pense que ce qui aujourd'hui bloque le camp national ce n'est pas ça c'est le c'est disons le défaut de réponse à des sentiments populaires je pense que c'est avant tout ça c'est à dire ce n'est pas le système en soi qui nous bloque c'est nous qui bloquons devant le système ce qui est différent on a une question sur la réforme justice au 21ème siècle c'est le nom de Jean-Jacques Arvoise qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale il y a quelques jours alors le projet de loi contient plusieurs mesures mais c'est le cas qui a beaucoup fait parler c'est le divorce parce qu'on s'en prend mutuel on n'a plus besoin de passer par le juge une signature de notaire suffirait oui là ça prouve qu'on entre dans un très très bel ouvrage qui va sortir bien à la rentrée sur le gouvernement du désir ça prouve qu'on entre dans le contractualisme pur c'est-à-dire la société où tout se réduit au consentement je suis avec toi je ne suis plus avec toi voilà bientôt ça va être je te garantis d'avoir de beaux enfants je te garantis que tu ne t'ennuieras pas au lit je te garantis des choses oui très bien acté devant notre terre une société qui pue la mort voilà et ça ne m'étonne pas que Urvoa se rebondisse là-dessus parce que bon il y a des hommes qui portent tout ce qu'ils sont on vous demande également si vous pouvez faire un point sur l'état de Mayotte car la situation soit excitante alors moi ce qui me fait peur c'est surtout le manque de je vais essayer de faire vite mais c'est important c'est déjà à la fois un message de solidarité d'amitié à nos compatriotes parce que à Mayotte il faut quand même que moi je suis pour une reprise totalement en compte par les français du fait que la France un archipel c'est pas un hexagone déjà et d'une et de deux Mayotte c'est la moitié du disons que c'est la c'est la position de la possession de Mayotte nous garantit un accès aux eaux du eaux du Mozambique hors normes avec toutes les ressources pétrolières et pétrolières et gazières ce qu'il faut bien comprendre c'est que Mayotte a choisi la France les Comores par exemple ont choisi leur indépendance je crois que c'était en 1974 très bien la seule chose c'est que ce qu'il faut faire et ça dans chacun de nos dom-toms c'est d'avoir un plan avec un représentant permanent de l'état français pour ça un plan de développement typique de ces zones ce qui a été fait à Mayotte n'est ni fait ni à faire et je pense que le plan Lunel le rapport Lunel qui a été rendu sur la condition des dom-toms est fait pour les énerver on va multiplier les taxes alors que déjà le coût de la vie dans la totalité de dom-toms est plus cher qu'en métropole donc on veut susciter l'indépendantisme alors qu'il n'existe pas il n'existe pas nulle part là où il existerait le plus c'est en Polynésie mais vous retirez les appuis australiens et chinois qu'est-ce qui reste de l'indépendantisme qu'est-ce qu'il en reste aucun des dom-toms pour l'instant ne veut quitter le pays et ça c'est une fleur qui nous font on dit oui mais ils ont ils ont besoin de la France oui mais la France a besoin d'eux ça compte que la métropole doit se rendre compte pour ça que moi je suis absolument écœuré du fait que ce soit France haut qui nous parle de nos dom-toms qui regardent France haut je crois que c'est la dernière en plus des bouquets satellitaires bon moi je suis désolé il devrait avoir au moins une à deux fois par semaine un journal télévisé à 20 heures dans lequel on vous parle d'un dom c'est chez nous c'est les nôtres quand des gens souffrent à Mayotte ce sont des français qui souffrent à Mayotte ils souffrent de quoi ? ils souffrent de trois choses premièrement l'état français veut comme ça changer le droit coutumier en termes de boue alors les les baux d'habitation donc d'un seul coup on va inventer un pays on va inventer le texte d'habitation dans un pays qu'on a jamais connu alors que les gens c'est leur terre ancestrale pensée magique du fonctionnaire français vissé par la casquette préfectorale borné par le képi franchement c'est 200 000 personnes Mayotte avec tout le potentiel énergétique déjà premièrement quand il faut nommer un plénipotentiel auprès du ministre de l'intérieur qui n'est chargé que de ça c'est à dire que sa vie à lui c'est de se balader de Guyane en Polynésie de Polynésie à Mayotte de Mayotte aux Antilles etc de Antilles à Saint-Pierre-et-Miquelon on n'imagine même pas le potentiel je rappelle que la souveraineté de la France de Gaulle l'a reprise à partir de Saint-Pierre-et-Miquelon c'est la première fois où il dame le pion aux américains et ouais le premier affrontement de Gaulle-Rosevelt que de Gaulle gagne c'est sur Saint-Pierre-et-Miquelon ce qu'on oublie donc avec nos zones économiques exclusives nos les nodules polymétalliques le stockage de le stockage par exemple de données d'énergie ce qui nécessite du froid Saint-Pierre-et-Miquelon l'utilisation adéquate de la Terre Adélie je suis désolé la puissance de la France elle est là elle n'est pas à se maintenir et s'agripper avec l'énergie de désespoir avec un continent qui n'existera plus en 2100 enfin qui existera physiquement le problème c'est qu'il ressemblera beaucoup plus à la maquereur sur scène donc bon le non mais il faut voir ce que c'est l'Europe dans un siècle je suis désolé il faut penser politiquement penser politiquement c'est penser à 30 ans je rappelle que Colbert gérer les folareils royales sur 250 ans alors qu'un homme en son temps vivait une cinquantaine d'années il gérait sur 5 vies d'hommes pour garantir du bois frais à la marine de guerre royale la politique ça se fait comme ça donc il faut penser à 10 ans il faut penser à 30 ans il faut penser à 50 ans et à 50 ans l'Europe elle est foutue elle le sera peut-être pas elle se réveillera peut-être très bien tout ça tout ça mais mais point nous nous avons des réserves des puissances ce sont ces territoires or nous 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 assistons aux campagnes de violence des immigrés comoriens contre les nôtres à Mayotte il y a 60 000 comoriens qui ont laissé et abandonné 6000 enfants pour les faire leur faire jouir du droit du sol français le droit du sol se définit sans juridiquement par le fait qu'un cochon n'est dans une écurie sur un cheval oui c'est ça je rappelle que c'est pas un signe de progressisme le droit du droit du sol c'est l'Arabie Saoudite le pratique rien que ça bon ma fille serait dans l'Arabie Saoudite elle serait saoudienne aucune envie sincèrement sans façon mais vous voyez le problème c'est que aux Etats-Unis vous me direz les Etats-Unis c'est une nation d'immigrant les autochtones aux Etats-Unis pratiquaient et le droit du sol je sais pas il faudrait leur demander qu'est-ce qui leur est arrivé bon donc le grand problème c'est que il faut qu'un représentant de l'état français pour chacun de ces territoires fasse un plan séparé de développement il est évident qu'ils ne peuvent pas et qu'ils ne peuvent pas par leur ils ne peuvent pas vivre si vous voulez uniquement à l'heure de la métropole moi je suis un jacobin mais s'il voulait faut pas confondre jacobinisme et conneries non mais comprenez Mayotte c'est 200 000 habitants qui a un taux de chômage hors normes à Mayotte c'est hors du commun de laisser en plus les Lely l'être rançonnée par le business des quoi ça quoi ça donc des petites petites pirogues de merde qui amènent les haines les immigrants le et d'une et de deux on leur assigne même pas le français à Mayotte c'est des français qui aiment la France qui le démontrent et on leur assigne même pas le français c'est à dire que les langues à Mayotte chez les jeunes qui veulent en plus s'engager dans l'armée et qui ne peuvent pas le faire à cause de ça à cause de ça c'est parce qu'ils sont dans deux dialectes un qui est un dominante malgache l'autre qui est du du soélie soit il fallait pas accepter la départementalisation soit il faut les traiter en parfaite égalité or aujourd'hui on veut les dégoûter de la France c'est soit ça soit ceux qui s'occupent au ministère de l'intérieur de la section d'outre-mer et donc le ministre d'ailleurs il y a un secrétariat d'état aux questions d'outre-mer sont de parfaites incompétences que je me refuse à croire même si je ne je ne dis pas qu'il n'y a pas un peu d'incompétence dedans voilà c'est tout ce que je demande c'est que l'avenir de la France se joue dans ses eaux océan indien océan pacifique et et nos possessions atlantiques mais là pour un objectif stratégique différent et donc c'est simple il faut je dis pas qu'une sorte de gouverneur militaire mais quelque chose comme ça je sais quoi c'est voulait je suis désolé le jacobinisme mérite plus plus d'intelligence que ça vu tout ce qu'on lui doit contrairement à ce que pensent certains alors je pense que parce que bruxelles veut faire renoncer la France sous la pression de l'allemagne parce que c'est l'allemagne qui a bruxelles veut que la france liquide ses positions ultramarines pour pouvoir nous laisser dans le continent vous savez la donne l'ultra droite française sera contente et l'allemagne pour enfin avoir notre peau ce qui est la seule raison de son existence un pays qui s'est créé contre nous on peut détester les roses bif mais eux au moins ne se sont pas créés contre nous comme ils le disent eux-mêmes historiquement c'est juste Napoléon n'est qu'une paire épaissez de l'empire britannique ni plus ni moins l'empire britannique préexiste à l'empereur a survécu à l'empereur point barre et les anglais leur monde est ailleurs depuis longtemps déjà donc voilà moi c'est ça que je que ça aussi c'est l'européisme c'est son pire visage celui qui est le plus caché mais nos ennemis savent que nous nous pouvons nous échapper d'Europe et veulent donc nous en empêcher c'est pour ça que nous ne devons pas lâcher un mètre de terrain ce sont nos frères ce sont nos terres point barre et de les laisser à l'abandon de en plus qu'il faille qu'il y ait des morts qu'il y ait des actes de criminalité certains disent ils disent des chasse aux blancs les chasse aux blancs elles ont eu lieu par les comorien pas par les maorais alors pourquoi on laisse dire chasse aux blancs en plus il y a des chasses aux maorais par les comoriens les maorais sont à deux doigts de se défendre eux-mêmes face aux comoriens et on cache ça parce que l'umps veut les voix des comoriens entre autres dans une ville qui a 15% comoriènes comme marseille par exemple je suis désolé et attention il ya de très bons comoriens de france moi j'étais patron du comité de soutien d'eric zemmour on avait les comoriens de france avec nous on avait les comoriens et les cabiles de france donc je dis juste qu'il y a certaines personnes je ne prends pas nos compatriotes d'origine comorienne à part c'est pas du tout ça je dis que le système politique français dans sa vérole préfère céder face aux comores cédé face aux comores plutôt que protéger les nôtres à Mayotte et ça alors que même et je le dis d'autant plus que il est vrai qu'il y a eu des doutes juridiques sur la départementalisation de Mayotte le problème c'est que la population mahoraise elle a fait son choix pour la France alors certains diront et là par exemple les russes que j'aime beaucoup mais qui sur ce cours a mieux fait de la fermée qui nous disent oui c'est pas pire que ce qu'on a fait en Crimée je fais oui d'accord ok mais bon est-ce que c'était bien la peine de s'attaquer à nous là-dessus parce que bon moi je veux bien être ami avec la Russie mais la Russie soit aimable elle changera mais le on voit là nous n'avons pas à nous laisser même par l'union africaine je pense que cette question est maorais si les maorais ne veulent pas être français très bien mais malheureusement on connait tout ça malheureusement pour l'union africaine et pour tous ces gens qui veulent nous chasser de l'océan indien malheureusement pour eux les maorais sont français et prouvent leur loyauté il faut voir les manifestations des maorais nous sommes français nous sommes libres nous voulons rester donc à quoi joue Paris et à quoi jouent certaines personnes entre Paris et Bruxelles sur le sort de Mayotte ça c'est une question que le camp national devrait se poser un peu plus parce que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas l'avenir de R de la France est sur la mer on peut avoir tous les fantasmes de puissance continentale qu'on veut encore faudrait-il qu'il y ait une puissance à prendre dans un continent qui n'a pas d'avenir alors on va finir justement avec le camp national avec une dernière question pour finir la politique intérieure est-ce que vous pouvez faire un point sur le rendez-vous de Béziers ? alors le rendez-vous de Béziers a lieu le jour même commence le jour même où est cet entretien mais nous savons déjà que ce qui devait en sortir à la fin a dû être éventé vu que c'est le lancement de Haust à droite de M. Ménard alors on va analyser les deux choses donc déjà Haust à droite c'est à la fois une autopromotion pour Robert Ménard ça c'est pas critiquable c'est tout à fait normal surtout pour un homme qui gère très bien ses happening voilà donc ensuite moi les critiques elles sont simples l'union des droites est un serpent de mer de la pensée politique française depuis 1850 il n'a jamais eu lieu il n'aura jamais eu lieu je vais vous dire pourquoi il n'aura jamais eu lieu parce que le but de l'union des droites c'est de créer un conservatisme français le conservatisme se définit par l'alliance des libéraux et des réactionnaires il est tout à fait normal qu'un pays qui est fondé sur les grands propriétaires terriens ce qui est de régime familial inégalitaire strict comme la Grande-Bretagne et crée un conservatisme les Etats-Unis peuples élus du Second Testament peuples de la destinée manifeste c'est la thèse de mon ami Paul Gottfried dans un ouvrage que j'espère faire ressortir un jour sur l'histoire du conservatisme américain que mon équipe avait fait traduire il y a quelques années aux éditions de l'œuvre mais les éditions de l'œuvre ont disparu malheureusement et bien Paul Gottfried le démontre à mon avis sans appel il n'y a jamais eu de conservatisme américain réel les Américains sont un peuple intrinsèquement progressiste et révolutionnaire pourquoi ? parce que c'est le peuple élu du Second Testament donc c'est un peuple qui a une destinée dans l'histoire c'est un peuple qui ne peut pas être sur la conservation et la réaction or il n'y a jamais eu de conservatisme en France parce qu'en France c'est l'histoire du non-conformisme et là préparez-vous 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 à la sortie du livre d'Arnaud Imatz j'y reviens au mois de juin aux éditions Pierre-Guillaume de Roux sur l'histoire des non-conformismes il n'y a jamais eu de paix entre les libéraux et les réactionnaires en France il n'y a jamais eu de paix non plus dans ce pays si profondément catholique entre les catholiques et les libéraux même si aujourd'hui par l'embourgeoisement des catholiques il y a un libéralisme catholique mais qui est bâtard qui est bâtard il fallait voir les débats des libéraux catholiques pendant la manif pour tous c'est-à-dire dès qu'on a touché la famille les vieilles fractures sont revenues et quelqu'un qui était très libéral comme Chantal Delsol s'est affirmé comme ce qu'elle est c'est-à-dire une grande intellectuelle catholique bon donc si vous voulez ça n'aura pas lieu ensuite faisons un état des lieux des tables les tables sont intéressantes sur quelques sujets la table défense à Béziers très bien mais il y en a trois qui me gênent particulièrement la table économie alors bon au moins l'avantage c'est qu'il y a Charles Guève qui est contre l'euro ensuite Charles Guève c'est quelqu'un je cite qui veut avoir en France le même régime social qu'à Singapour pourquoi pas où sont les partisans de l'état stratège à cette table je renvoie nos gens au site des rendez-vous de Béziers il n'y a pas un partisan de l'état stratège il y a un anti-libéral intellectuel parce que c'est le patron de la NEF donc un organe des catholiques pas tradit mais disons maritanien un journal intéressant très intéressant la NEF le bon c'est un peu la même branche qu'Ictus c'est des gens qui se connaissent quoi c'est les élèves de Oussé de Jean Oussé c'est théorique qui ont beaucoup vieilli bon réactualisons la destinée universelle des biens dans la doctrine sociale de l'église oui 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 ça n'a pas marché hier ça n'a pas marché avant-hier ça marchera demain le admettons tout ça admettons mais je dis il faut un renouveau de la pensée catholique d'accord là-dessus mais où sont les partenaires de l'état stratège où sont ceux qui ont fait le boulot où sont les Claude Rocher où sont les Jacques Sapir où sont tous ces gens-là ils ne sont pas de droite bon ok donc déjà problème la table d'agriculture je l'ai vu elle est très bien la table défense c'est très bien la table des affaires intérieures est dominée par la figure de Roeffer donc ça va la table Europe alors là c'est là où le débat blesse la table Europe alors il y a Oscar Fressinger que j'aime beaucoup mais je ne vois pas trop ce qu'il vient faire là je ne vois pas trop ce qu'il vient faire là je l'aime bien l'UDC mais l'UDC c'est une union des droites comme Ménard la voudrait mais l'UDC c'est typiquement Suisse c'est typiquement Suisse c'est un état confédéral la Suisse c'est un état des cantons de la démocratie directe c'est pas et donc là encore Ménard fait ce que font les mecs de Black M il fait de l'ingénierie sociale il veut faire des greffes institutionnelles le problème c'est qui dit greffe dit potentialité de rejet et ouais ensuite il y a encore mieux alors il y a lui il y a François Guillaume qui a eu la même carrière que Christian Jacob c'est à dire c'est un paysan qui a trahi les siens et qui contrairement à Christian Jacob qui lui est resté dans sa trahison est allé ramper auprès de Nicolas Dupont-Aignan pour se donner un vernis patriotique j'espère que c'est plus qu'un vernis je n'oserai pas je ne connais pas le personnage donc je ne lui manque pas de respect mais il a eu une vie celui de voir son CV c'est pas c'est pas glorieux un petit argentamento n'aurait pas été de trop et mis à part Hervé Juvin je ne vois pas un seul national là-dedans je ne vois pas quelqu'un qui connaisse bien le dossier européen donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on veut escamoter le sujet sorti de l'euro le sujet sorti de l'Europe donc on veut escamoter la question de souveraineté donc en fait les rendez-vous de Béziers sont inutiles sur ce point-là totalement inutiles et qui dit inutile là-dessus dit inutile sur tout le reste inutile sur tout le reste bon après on verra on verra ce qu'il en sortira mais à titre personnel je suis méfiant dernière table la table d'immigration où il y a Fédère Buche qui est très bien quelqu'un de très bien mais qui avant tout lui dans la c'est Delanopolis c'est lui dans l'opposition frontale à Bertrand Delanoé et donc maintenant à Nidalgo bon donc il est dans la politique parisienne pure Renaud Camus Malthusien Châtelain Malthusien c'est-à-dire que il ne faut pas de population remplaciste mais il ne faut pas non plus de population autochtone pauvre et ne maîtrisant pas l'imparfait du subjonctif très bien admettons et le seul qui connaît ce dossier migratoire c'est Ségorevitch mon copain Jean-Paul qui d'ailleurs à mon avis va être le poil à gratter toute la table bon où sont les Maxime Tandonnet où sont les Malika Sorel où sont les Thomas Flichy de la Neuville qui a écrit un très bel ouvrage que je commenterai dans le prochain entretien parce que je ne l'ai pas fini donc je ne commente que ce que j'ai terminé qui s'appelle l'immigration détruit les cités mortes aux éditions de l'aube très très bel ouvrage où sont les où sont les pros ou alors on va dire du mal de l'immigration tout en maintenant la construction européenne on va dire du mal de l'immigration en maintenant l'immigration moi je ne veux pas dire du mal des immigrés je veux que l'immigration s'arrête donc moi les immigrés à titre humain évidemment ne me gêne pas pas le problème le problème c'est le flux c'est la masse or le flux la masse pour éviter que des pauvres s'entretiennent avec des pauvres comme ce qu'on prépare à Mayotte donc le vrai problème c'est est-ce qu'il y a quelqu'un du co-développement avec l'Afrique enfin pas du co-développement le terme est très mauvais de ce qu'on appelait ce que le général de Gaulle appelait avec raison la coopération est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y a quelqu'un mais en plus on en a on en a il y aurait qu'un je ne sais pas Lugan il y a Lugan on connaît ces sujets là par cœur il y a Lugan il y a toute l'équipe de Charles Orbibe il y a Ponce bon Ponce il y est sur la table défense il y a très bien mais il tient la revue de géopolitique africaine maintenant Ponce ou même de faire venir des intellectuels africains je pense à mon ami Naga Jiemana l'ancien ministère étrangère rwandais qui lui peut dire un autre son de cloche sur ce qu'on appelle à tort la France-Afrique ou mes amis Patrick Nbeko Charlo Nana pourquoi ils ne sont pas là ? parce qu'on n'arrêtera pas l'immigration si on ne stabilise pas les populations du Sud-Sahel tout le reste c'est de la littérature c'est de la littérature l'Afrique c'est 1,2 milliard d'habitants dans 20 ans c'est 1,5 milliard donc si on ne trouve pas avec d'abord la Méditerranée puis le Sud-Sahel et l'espace francophone il y a Zahouri où est Zahouri ? le meilleur spécialiste qu'on a actuellement à mes yeux mais hors normes de la francophonie pourquoi il n'est pas au rendez-vous de Béziers ? on n'a peut-être pas pensé à lui parce que c'était uniquement marketing bon ben c'est uniquement marketing ça ne sert à rien de faire des tables des machins des travaux écrits c'est uniquement marketing c'est uniquement marketing ok on n'invite que des gens avec un ego surdimensionné qui vont dire avant tout votez pour moi ou venez à mon club ou machin ou truc bon ok alors ça ne sert à rien de dire on va faire des idées pour la droite éternelle tout ça donc j'espère que ça s'est mieux passé que ce que je pense à Béziers mais je n'y crois pas deux minutes parce qu'en plus il y a eu des tables où il y a eu des déprogrammations parce qu'il devait y avoir les mecs du chèque éducation qui devaient affronter la table d'éducation est pas mal qui devait affronter le copain Breghelli qui n'attendait que ça parce que ça a des années qu'il faut se les faire bon à mon avis devant la montagne ils ont pris Courage Fillon donc voilà en réalité c'est une somme de gens bien plus quelques autres qui le sont beaucoup moins mais il y a une somme de gens bien qu'on met dans le ghetto de la droite hors les murs c'est un ghetto la droite hors les murs il y a deux possibilités le mouvement populiste ou la droite hors les murs c'est à dire soit l'union des droites soit l'union interclassiste les deux sont difficiles mais je pense pour ma part que l'union des droites est infaisable c'est simple qui veut l'union des droites et l'UMP ? Poisson quelqu'un de très bien Millard ça pèse quoi l'UMP Poisson plus Millard ? le poids du PCD Parti Chrétien Démocrate dont d'ailleurs le vice-président sera Audrey Nubaisier quelqu'un de très bien Xavier Lemoyne quelqu'un de très bien un homme extrêmement courageux parce que moi on m'offrirait son échappe de mer de mon fermet je pique un 100 mètres mais le voilà soit le mouvement interclassiste ce qui est la logique par exemple de quelqu'un comme Fabian Philippot voilà par exemple c'était fait pour parler au front où sont les intellectuels du front ? où est Philippe Murer sur la table sur l'euro ? parce qu'a priori sur la table sur l'Europe bon voilà c'était fait pour parler au front le jour de Béziers je crois c'était fait pour parler au front et à toutes les forces dites nationales ou de droite bon ben résultat à table il n'y a pas d'intellectuels organiques du front alors qu'il y a Tillinac et Brigheli qui sont de l'équipe du Pont-Aignan moi je ne vois pas d'intellectuels du front alors qu'il y a les proches de Nicolas ce qui est très bien il y a des anciens proches de De Villiers ce qui est très bien mais voilà où sont les nationaux qui ne sont pas de droite ? où sont les sapiens ? où sont les machins ? c'est-à-dire où sont les navires amirales du mouvement ? à moins qu'il y ait des volontés secrètes que certaines parts du mouvement ne soient pas là pour que leur thème ne soit pas là si c'est le cas et bien alors ça accouchera d'une souris voilà on a fini avec la politique intérieure on va passer à la partie internationale on commence avec la crise grecque pour éviter les répétitions du 2015 les ministres des finances de la zone euro ont réussi à arracher un accord global sur la dette grecque il y a quelques jours ça permettrait un déblocage de nouvelles tranches de prêts et un neigement de la dette comme disait Victor Hugo sur la Serbie écrasée par le jouet au Mans quand ce sera le martyr de cette héroïde petite nation vous avez vu qu'ils vont vendre encore des îles et des monuments donc c'est un vent d'état la découpe qui se poursuit tout ça pour que pour que les grandes banques et la grande banque allemande particulièrement puissent et puis puissent enfin d'ailleurs ne plus perdre d'argent mais ils ont déjà sauvé tous leurs avoirs et là on est dans le gratuit là on est dans l'ordolibéralisme le plus haineux avec la haine des peuples du sud le racisme autorisé de la Germanie jusqu'à quand ça durera jusqu'à ce qu'un grec dise maintenant c'est fini on se tire il faut bien comprendre que la mort de l'euro à l'échelle nationale ou à l'échelle globale sera un acte de volonté l'euro peut n'en pas terminer de mourir jusqu'à la consommation des siècles quand une zone économique meurt une zone économique unifiée par une monnaie comme il y en a eu 70 qui sont morts au cours du XXe siècle ça a tué personne c'est un acte de volonté qui le fera moi le coup on va attendre qu'un tel tue l'euro à notre place moi à la fin j'ai dit mais à quel prix Athènes pour tous un peu le problème de monsieur Juppé on a augmenté la mortalité infantile de près de 50% dans ce pays parce qu'on se compte compte de ça la Croix-Rouge fait des tas d'enfants qui sont morts de dénutrition sur le chemin de l'école l'Europe on a fait l'Europe c'est ça le prix de l'Europe ok maintenant l'Europe c'est même plus un non-sens politique et économique c'est quelque chose pour lequel on tue des enfants et c'est ce que je pense que quand même il faudrait prendre ça en compte quand même non ? vous ne voyez pas ? car 50% de la mortalité infantile et les grecs ne les ont pas tués il y a eu des émeutes mais il n'y a pas eu un ministre grec qui a été gorgé ou ouvert en deux à l'âge par le bas moi ce serait ma gamine il y aurait déjà un mec de dessoudé de là il laissait ma peau le problème est là et en plus vous leur foutez les immigrés sur la gueule en plus dans ce truc honteux avec Erdogan jusqu'où s'arrêtera la vilainie de ces gens-là et pendant ce temps-là on en a spammé en disant il faudrait que l'euro meure de lui-même oui c'est sûr c'est comme les résistances intérieures en Allemagne pendant le nazisme on nous parle beaucoup du Juncker tous ces gens-là qui ont résisté à l'Allemagne au nazisme en pensée hein donc moi les miens étaient à Burenwald ils disaient pourvu que le nazisme tombe de lui-même c'est vachement cool vachement cool de camarades non ces gens-là par le feu la foi et le fer c'est comme ça que ça se terminera sinon et bien alors l'Europe se sera bâtie comme toute union monétaire qui n'aurait pas dû naître sur un sur un penchant génocidaire les colonnes infernales de Géorgie ont fait l'unité de la zone dollar le Kulturkampf et l'ethnocide de l'Allemagne catholique a été le Bismarck terminé par Hitler Hitler n'est jamais que l'acmé de l'histoire allemande peut-être la chose la plus allemande qui n'ait jamais eu lieu or le le ça a fait l'unité de la zone du Reichmark et bien alors sur les tombes de la Grèce l'Europe naîtra très bien très bien si c'est le cas mieux vaut encore mieux vaut encore qu'elle soit submergée par l'immigration je le dis franchement parce que et le pire c'est que nous pendant ce temps-là on regarde ça les bons nationaux tous les pays regardent ça on regarde la crucifixion directe d'un peuple et après pour qui sonnera le glas les Italiens les Espagnols les Français il y a une chose qu'on sait avec la Germanie c'est que tant qu'elle n'est pas arrêtée ça n'arrête pas souvent elle s'arrête sur le mur de l'Est il faut reconnaître mais et voilà ce qui a été fait en Grèce est au-delà du crime le martyre d'Athènes justifie en soi que l'Europe disparaisse et comme il n'y a d'Europe que celle qui est là il n'y a de politique que de réalité disait le général de Gaulle donc voilà il n'y a plus rien à faire mis à part que cette chose soit détruite c'est notre objectif prioritaire et numéro un ça ne révolutionnera pas nos vies mais ça nous donnera les moyens d'être des hommes libres sinon tout le reste nous tombera dessus et qu'on n'est pas souverain les événements jouent de vous et les événements se contrebalancent de ce que à l'intérieur vous pensez comme ces braves pseudo-résistants allemands qui disaient ah pour et le soir en priant pas trop fort pour éviter que leurs voisins les entendent ah pourvu que le nazisme se casse la gueule tout seul quand on est face à ce type d'homme il faut les arrêter ils ne s'arrêteront jamais de même premièrement et si nous attendons jusqu'au bout que la Grèce soit entièrement détruite ne vous inquiétez pas après la Grèce ils tueront quelqu'un d'autre l'euro est une croyance religieuse ils nous brûleront tous pour ça alors justement on enchaîne avec la Germanie l'Allemagne qui a sorti une feuille d'euro budgétaire d'ici à 2020 et qui va augmenter son budget militaire de plusieurs milliards avec un programme d'équipement supplémentaire est-ce que vous pensez qu'il y a une ambition particulière ? à chaque fois que l'Allemagne bouge il faut être prêt à lui répondre peu importe quelles ambitions ils ont je pense que là ce sont des ambitions antirusses très clairement mais vous inquiétez pour l'instant ce n'est pas inquiétant la seule chose c'est que nous soyons sûrs de neutraliser l'Allemagne rapidement si jamais elle bouge car il ne faut pas comme me le disait mon ami John Laughland dont le père était le grand intellectuel britannique dont le père était dans la Royal Air Force ne jamais oublier de quoi ils sont capables justement il y a un tas d'autres qui me demandent et ça va faire écho à ce que vous dites tout à l'heure sur l'avenir de la France au-delà des mers quelle devrait être la nouvelle stratégie de la marine nationale et avec quels moyens si on doit reprendre le contrôle des mers du moins notre position dans le Pacifique renforcement de la flotte ensuite il ne faut pas je pense qu'il ne faut pas s'éterniser sur le débat du deuxième porte-avions le porte-avions on n'a pas le choix il faut qu'il en ait au moins deux bon d'accord mais ensuite parce que bon le temps que l'un soit en réflexion il faut qu'il y en ait un qui puisse voguer après il ne faut pas une obsession des porte-avions aujourd'hui la plupart des spécialistes du combat naval font que le porte-avions n'est plus l'arme maîtresse d'ailleurs c'est ce qui handicap les grandes flottes américaines mieux vaut mieux vaut renforcer notre flotte sous-marine et notre flotte sous-marine plus tout ce qui est appareils logistiques vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire des navires d'écoute dragueurs de mine tous ces trucs-là d'ailleurs ce qu'on appelle les navires d'escorte plus des navires relativement petits mais très mobiles pour le combat rapide c'est comme ça que les flottes asiatiques se structurent particulièrement la flotte chinoise qui est faite très pour le frontal face à la flotte américaine c'est-à-dire elle prend face à l'immensité de la 7ème flotte elle prend des navires petits et beaucoup de petits sous-marins de combat je pense qu'il ne faut plus parier sur les titans des mers la seule chose c'est de bien gérer un de mes plus proches amis et un de mes meilleurs sur les faits techniques me faisait remarquer il n'y a pas longtemps Ladislav Roland écrit dans Perspective Libre me faisait remarquer il n'y a pas longtemps qu'il y a une jonction à faire satellite sous-marin que c'est elle qui est la clé de nos futurs combats pour ça d'ailleurs que la France doit reprendre l'entièreté de son propre programme spatial terminer de faire la rasade aux européens qui ne sont pas capables d'avoir un autre de cotiser un programme spatial et qui foutent en l'air le programme spatial français terminer ça va Ariane c'est pas européen Ariane c'est français je rappelle que 60% de financement c'est la France et qu'en cas de déplacement des plafonds de dépassement des plafonds de financement c'est la France qui paye à chaque fois merde alors on est à un mois du référendum sur le Brexit et il y a différents sondages qui donnent plusieurs tendances quel est votre avis sur le sujet très difficile à dire ça sera à l'arraché il faut bien comprendre une chose une partie des sondages faits sur internet c'est à dire auprès des jeunes donne le livre et auprès des vieux donc fait par téléphone donne le maintien ce que je comprends pas il y a eu un retournement de tendance au pays de Galles ce que je comprends pas c'est les écossais les écossais en veulent à Londres parce que Thatcher par son ultralibéralisme a brisé le sentiment très communautaire des écossais mais alors pour faire payer à Londres une politique antisociale ils vont se raccrocher à Bruxelles ah non d'adieu de William Wallace au nationalisme écossais actuel c'était mieux avant non mais c'était mieux avant il faut les écossais c'est un peu comme les Corses c'est un grand c'est un grand peuple et quand ils sont dans une aventure collective que ce soit la Grande-Bretagne ou la France ils la prennent comme une aventure pour ça qu'il y avait tellement de Corses ou de Gaulle ou dans l'Empire et d'ailleurs l'Empire britannique c'est avant tout l'Empire écossais c'est à dire ce sont ils prennent le sentiment écossais autonomiste est une des marques de l'affaiblissement comme puissance de la Grande-Bretagne tout comme tout comme le Thalamonie qui est exactement la même chose Thalamonie c'est rien il veut une Corse européiste très bien cotise à ton invasion camarade parce que la Corse au Corse tu vas faire une croix de survie de faire en eurocratie je te le dis tout de suite donc voilà maintenant ça me moi ça me je le dis franchement c'est tout ça est tout ça est lamentable c'est des gens qui parrainent de Londres vont vendre leur pays alors que la désindustrie ils pensent quoi qu'ils vont réindustrialiser Dimbourg avec les plans hors normes d'industrialisation de l'UE parce qu'ils se rendent compte qu'ils seront athènes avant et que d'un côté tant d'Ecossais sont morts pour la couronne qu'ils sont britanniques ils peuvent ne pas aimer les anglais ça je peux le comprendre ça le problème c'est que la grandeur de l'Ecosse ne passera pas par le fait d'être un dominion ou alors que l'Ecosse soit réellement libre libre de Londres mais libre de Bruxelles parce que ce peuple n'a pas enfanté Wallace n'a pas enfanté n'a pas enfanté les mouvements sociaux de l'Angleterre industrielle n'a pas enfanté ces guerriers qui ont fait les armes de Londres du fin fond du Bengale jusqu'au second conflit mondial pour terminer dominé par Jean-Claude Juncker mieux vaut alors mieux vaut encore se jeter des falaises de Dimbourg mieux vaut l'option Léming c'est anthropologiquement t'en est de demander si Frédéric Amogherini et Jean-Claude Juncker vont dominer franchement mieux vaut se foutre en l'air mais ce sera serré après c'est au c'est au peuple britannique de décider la seule chose c'est qu'il ne faut pas oublier que le train de la liberté ne repassera pas de si tôt après ce qu'il faut bien comprendre c'est que très peu d'élite réellement britannique et très peu d'élite britannique même même de gens dont l'attachement à la Grande-Bretagne n'est pas leur premier trait je pense d'abord avec Cameron veulent s'engager pour le maintien preuve que le sujet est sensible à Londres ça me permet juste de faire une incise n'oubliez pas aussi et ça j'en reparlerai longuement que la vraie histoire de l'Union Européenne telle qu'écrite par les britanniques la grande mystification va sortir à Londres va sortir en France qui a été publiée à Londres va ressortir en France préfacée par Jacques Sapir aux éditions du Toucan quelques jours avant le référendum lisez cet ouvrage vous verrez que la réalité de l'UE dans son histoire c'est encore pire que ce que vous imaginez bien pire alors on fait un point si vous voulez bien avec le FPO et les élections en Autriche Norbert Ruffeur était favori au premier tour et il perd avec un différentiel de vote par correspondance on vous demande est-ce que les élections sont truquées là attendez premièrement là par contre c'est la justice autrichienne je n'ai aucun moyen aucune légitimité pour parler de trucage et je m'en garderai bien la seule chose c'est que là pour le coup en plus si vous voulez on a raconté des tas de choses bizarres là-dessus le FPO n'est pas le diable très loin de là le FPO n'est pas le diable ce n'est pas non plus un parti souverainiste et populiste pas du tout c'est l'aile droite de l'Autriche point c'est un pays c'est un parti anciennement d'ultra droite d'ailleurs certaines personnes le restent mais qui est avant tout libéral et relativement européiste donc là le système se fait un peu peur avec lui-même voilà point ils veulent pas du tout sortir de l'UE bon ben alors là ils se font peur voilà ils se font peur je rappelle en plus que Heider qu'on avait annoncé à l'époque Heider allait retourner à la table Heider a gouverné avec les socialistes il n'a rien changé à l'Autriche voilà si vous voulez ce sont des c'est une droite qui aime les symboles et qui surinvestit le symbolique à défaut d'autre chose point pas grand chose de plus à en dire il y a un internaute qui vous demande de faire un point sur la situation au Brésil alors la situation au Brésil et nous allons faire le parallèle avec la situation vénézuélienne en réalité c'était tout à fait normal l'Amérique étant menacée dans ses positions ultramarines et dans ses positions d'extrême orient et du moyen orient elle se recroqueville sur le précaré donc ce qu'elle estime elles sont précarées depuis la doctrine Monroe ce qu'est l'Amérique latine elle utilise les failles du bolivarisme vénézuélien pour les retourner contre lui particulièrement comme le président Maduro est tout de même beaucoup moins charismatique que l'était le président Chavez et bon comme le pays n'est pas entré dans une dynamique d'indépendance réelle par fonds souverains et autres et bien aujourd'hui le Venezuela est un pays où on peut injecter de l'inflation c'est pas très difficile de l'inflation importée et ensuite il suffit de laisser faire la criminalité dans un pays qui a connu une accession rapide à des standards de vie et d'un côté il faut comprendre les bolivariens quand vous avez un peuple qui crève et que vous l'aimez vous lui donnez tout c'est normal de ne pas respecter les paliers parce qu'il y a des paliers pour tout simplement pour encaisser par exemple les nouvelles conditions de vie la santé gratuite etc tout ce que Chavez avait fait et donc le pays est en proie aux gangs à la criminalité au passage particulièrement les zones de l'opposition pourquoi ? parce que ça va aider enfin à dessouder Maduro alors que Maduro avait reconnu sa défaite face aux occidentalistes vénézuéliens parce que c'est ça le problème tout comme ce qui est en train de faire tomber la présence du Brésil c'est les occidentalistes brésiliens vu qu'on dit qu'elle n'a pas eu la compétence d'arrêter la corruption à sa place on est un corrompu c'est extraordinaire le coup d'état le plus neuneux de l'histoire Washington resserre l'étau c'est la manœuvre là c'est très clairement l'état profond américain qui pendant l'élection parce que c'est pas Hillary Clinton il a d'autres choses dans leur tête c'est pas Barack Obama pauvre il doit compter les jours sur un calendrier dans le temps de temps c'est la quille parce que là comme tout président américain à la fin de son second mandat il est trahi par sa propre administration donc là c'est l'état profond américain qui parle l'Amérique latine si on perd tout au moins on a ça après c'est un gâchis mais ces peuples s'en relèveront que l'Amérique malheur à celui qui t'a vu faible et l'Amérique a été vue faible qu'elle le veuille ou non c'est à dire que l'Amérique latine finira par se faire sortir de l'ornière à quelques exceptions près malheureusement je pense à l'Omexique qui est un sort peu enviable mais Washington ne pourra pas éternellement administrer ce continent je pense d'un certain côté qu'un homme comme Trump doit au fond de lui-même le savoir ou du moins sa conseillère très brillante en politique extérieure qui est hawaïenne et bouddhiste c'est la seule représentante américaine qui est bouddhiste elle, elle le sait extrêmement brillante alors il y a un internaute qui constate que la Vente-Bretagne a annoncé vouloir relancer ses explorations de gaz de schiste et il vous demande est-ce que c'est un moyen pour eux de réduire leur dépendance au pétrole écossais je pense pas nécessairement réduire leur dépendance je pense que c'est en prévision de la fin du pétrole écossais parce qu'elle est prévue par contre on parle d'une quinzaine à une vingtaine d'années après terminer alors la Chine fait actuellement les 50 ans de la révolution culturelle il y a un internaute qui vous demande est-ce qu'on peut comparer l'emprise médiatique de Jinping au culte de la personnalité de... absolument pas absolument pas qui est Xi Jinping ? Xi Jinping est un produit tout à fait classique de la nomenclature chinoise c'est un homme particulièrement intelligent extrêmement habile en communication par contre il faut savoir que son père est tombé après l'affaire de ce qu'on appelle la bande des quatre la bande des quatre était la branche dure du maoïsme dont d'ailleurs la veuve de Mao était son père a été arrêté et a été torturé il a mis très longtemps à gravir parce que évidemment fils de traître ou de réputé tel les marchés du pouvoir il est beaucoup plus soft dans la neutralisation de ses ennemis beaucoup de gens disent à Pékin qu'il ne tue pas ses adversaires contrairement à d'autres il utilise les campagnes anticorruption mais dans un processus légal c'est la réputation qu'il s'est fait est-elle totalement réelle je ne le crois pas mais de là à dire qu'il avait disons la gestion des ressources humaines tout à fait particulière du grand timonier il faut quand même raison garder et surtout quand on voit les images et les souvenirs des jeunes gardes rouges est-ce qu'on se rend compte de ces jeunes gens qui ont été jusqu'à vendre leurs propres parents ça ne se ferait pas ou du moins beaucoup moins dans la Chine d'aujourd'hui donc le culte de la personnalité du président Ping enfin du premier secrétaire Ping pardonnez-moi le je pense que c'est c'est mal la comparaison est mal placée en plus Mao quoi qu'on pense de lui est encore un grand homme aux yeux des chinois et c'est c'est leur histoire donc je pense qu'en termes de propagande la Chine communiste n'a fait qu'appliquer ce que le tchaconnier n'appelait le viol des foules par la propagande de masse c'est-à-dire les théories européennes des années 30 qui sont nées de la publicité entre des œuvres de Bernays et qui ont été reprises par l'Allemagne par les soviétiques et particulièrement par le commun terme la Chine n'a rien inventé à ce niveau-là donc je pense que l'Occident devrait plutôt réfléchir à la manière dont lui-même s'est auto-conditionné par l'ingénierie sociale pendant les guerres froides et dans l'immédiate après les guerres froides avant de parler de propagande au sujet de la Corée du Nord de Mugabe de la Chine ou de qui que ce soit nous n'aurons bientôt plus les moyens de cette arrogance un internaute vous demande ce que vous pensez de la politique isolationniste sur le plan militaire du Premier ministre canadien je qualifierais pas ça de politique isolationniste le Canada elle a une particularité ce qu'il a la pire politique étrangère au monde dans le monde occidental en tout cas parce que c'est la politique américaine au carré nous on a eu beaucoup en pâtir particulièrement au Rwanda mon ami Patrick Mbeko en parlerait de manière beaucoup plus savante que moi je conseille je vous renvoie aux ouvrages de mon ami Patrick Mbeko sur en tout cas l'aspect africain c'est déjà pas mal ou alors d'interroger mon si brillant ami mon si grand camarade Clément Nguyen qui est l'un des plus grands spécialistes de la stratégie américaine et de l'Afrique à venir en tout cas toujours aujourd'hui mais il n'est pas encore assez connu mais je ne penserai pas de politique isolationniste en soi je pense que Trudeau est un concentré de ce qu'il y a de pire au Canada c'est-à-dire multiculturalisme légèreté et américanisme je pense que Boc Coté qui est un grand intellectuel quelqu'un de très solide qui vient de sortir un très bon bouquin aux éditions du Cerf lui tape dessus à bras raccourcis je crois qu'il a raison isolationniste c'est pas le terme que j'aurais employé quand également quels sont les conséquences probables du rapprochement stratégique entre l'Inde, l'Iran et l'Afghanistan l'Inde, l'Iran et l'Afghanistan c'est la thèse un peu de Thomas de Flichy sur le nouvel empire mongol l'Iran gère toujours une partie de la question afghane à travers j'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques années à travers ses chefs de guerre à une époque dans la région de Kandar il existe un homme qui s'appelait Ismail Khan c'est une création de l'Iran il ne faut pas oublier que les talibans se sont battus contre l'armée iranienne ce qu'on oublie beaucoup par jeu pakistanais or tout simplement vous m'avez dit l'Iran, l'Afghanistan et l'Inde l'Inde entend pacifier une partie l'Inde entend pacifier une partie de son voisinage pour s'affirmer de plus en plus comme la puissance régionale d'ailleurs là pour l'instant ils ont un point commun avec l'Iran qui est de pacifier une fois pour toute la situation afghane ce qui va aider à deux choses premièrement par enfin une négociation directe avec les talibans que nous arrivions à déloger enfin l'influence occidentale de la zone ce que tout le monde veut en tout cas sauf l'occident mais ça c'est normal et de déloger en même temps l'influence pakistanaise même si personne ne peut vu que le rapprochement l'éloignement par exemple d'Islamabad avec l'Arabie saoudite que je pense d'ailleurs le Pakistan paye par plusieurs tentatives de déstabilisation et d'attentats était totalement imprévisible donc d'un certain côté la politique étrangère d'Islamabad n'est le je crois que c'est l'Islamabad la capitale administrative du Pakistan c'est pas Karachi je crois en tout cas si j'ai fait une erreur bon c'est du direct mais à maxima culpa mais je pense que leur politique étrangère est beaucoup moins prévisible que nous le pensons et qu'il n'y a pas nécessairement à attendre le pire de la part des Pakistanais mais de toute façon sans l'Iran l'Inde et même le Pakistan pour la réalité du terme Pakistan nous ne pacifierons pas la situation afghane j'irais même sans la Chine qui a pris les mines ce que les Américains étaient venus chercher c'est les Chinois qui l'ont en Afghanistan c'est les mines alors vous me direz on a toujours le tracé des gazoducs et des pipelines oui je pense qu'il va falloir payer l'un de l'autre tribu pour que le tracé survive plus d'une nuit un point sur le Japon avec plusieurs volets dans la question d'abord Barack Obama qui fait une visite historique à Hiroshima non pas pour s'excuser a-t-il dit mais pour officialiser la réconciliation avec le Japon est-ce que c'est un coup de com' où ils vont faire un deuxième mandat non 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 il acte la politique du département d'état celle d'Hillary Clinton qui serait une politique frontale anti-chinois frontale autant que l'Amérique pourra se le permettre donc et l'appui de la plus puissante flotte de guerre d'Asie ne se négocie pas dans ce cadre le Japon il ne faut pas l'oublier fait partie des dix grandes puissances militaires mondiales il a l'un des PIB les plus lourds en termes de défense en termes de pourcentage et de volume enfin en termes de volume et de valeur pardon donc je pense que voilà c'est juste ensuite que l'Amérique s'excuse pour avoir détruit deux cibles civiles par l'arme atomique je rappelle que même un général américain je ne me rappelle plus le qu'elle avait dit maintenant on n'aise à la part pour une erreur de traduction dans la demande impériale de paix je rappelle que le Japon lui a réellement vécu un écrasement de ses élites en 45 parce que l'Allemagne n'a pas vécu les nazis sont devenus des pro-américains point barre l'opération presse-papier l'opération paperclip dont le premier est d'ailleurs le pseudo-résistant sur la lune en l'an 3000 au nazisme qui était monsieur Konrad Attenauer alors qu'on a brisé l'enseignement du Bushido au Japon en accusant le Bushido d'être la base du fascisme il fallait quand même il fallait avoir du coffre il fallait avoir du souffle pour en balancer de ce calibre là vous voyez ce que je veux dire alors que Bushido était totalement innocent la pensée japonaise était totalement innocente il y a eu une dérive oui fasciste oui par l'armée du Guangdong oui par la Guangdong pour les japonais manchuris pour les chinois oui d'accord ok et il y a eu des massacres oui il y a eu les procès de Tokyo bon et d'ailleurs je rappelle que la Chine à l'époque où la Chine était en bisbec l'Union soviétique la Chine ne vous voyez pas d'un mauvais oeil que les officiers de japonais aillent au mémorial des martyrs pourquoi parce que face à la Russie c'est quand même bien de parler au Japon le premier pays qui a foutu une branlée militaire aux russes je vous rappelle par Arthur à l'époque le premier secrétaire chinois était beaucoup plus ouvert aux visites au mémorial des martyrs tout ceci n'est que de la communication et maintenant la Chine va récolter malheureusement elle a sommé et je dis ça avec le plus grand respect pour le peuple chinois et pour ses élites mais malheureusement son intransigeance à traiter les autres puissances d'Asie comme des puissances de second rang fait que maintenant bravo Tokyo acte d'être dans les mains américaines Manille demande le retour des flottes américaines et alors là au dessus de tout Hanoi réclame le retour de la flotte américaine c'est à dire ils sont arrivés à réconcilier les vietnamiens avec les américains un million de morts voir ce que le petit Vietnam a pris je rappelle que le nord Vietnam prend plus de bombes que l'ensemble de l'Europe pendant la seconde guerre mondiale lors de l'opération Tonnerre roulant je rappelle qu'aujourd'hui les enfants vietnamiens vivent toujours avec les résultats de l'agent orange qui est vraiment de la pire saloperie qui était fait par l'agent orange qui était fait par Mocento est couvert par un homme qui était à l'époque le plus jeune conseiller au secrétaire d'état de la défense de McNamara qui était Donald Rumsfeld déjà que McNamara prenait pour un cinglé parce qu'il voulait atomiser le Vietnam et les russes aussi pourquoi pas après tout MacArthur aussi avait péter un boulon à ce niveau là donc ils sont l'intransigeance de la Chine est arrivée par la peur à faire que l'Amérique puisse maintenant à la fois refaire son jeu dans la mer de Chine refaire son jeu dans une partie du Pacifique et puis refaire son jeu en Asie centrale maintenant et je dis ça la stabilité de cette région a besoin de la Chine mais elle a besoin de toutes les puissances alentours et l'arrivée des américains ne me réjouit pas parce que les américains ne sont pas exactement doués pour maintenir à la stabilité dans les zones où ils arrivent et comme c'est une zone qui m'est chère d'un point de vue culturel qui m'est chère aussi d'un point de vue personnel parce qu'on a une partie de ma famille qui est là-bas et ma famille côté Khmer et au Cambodge et puis ce sont des peuples que j'admire beaucoup et de voir que l'Asie est en train de devenir un gigantesque poudrière m'inquiète plus presque que tous les autres dossiers internationaux à l'exception des intérêts français Justement, deuxième volet de la question on nous dit le pays face à une crise démographique avec un tour de natalité parmi les plus faibles du monde dans un pays qui est en perte de vitesse à plusieurs plans notamment économiques avec le poids de la dette qu'ils ont comment vous voyez justement l'avenir du Japon ? Alors la dette n'est un problème au Japon que parce qu'il n'y a plus de petits japonais pour la payer le problème il est là sinon le système de gestion de la dette japonais est très bien bien sûr d'être entièrement intérieur le problème c'est quand vous faites plus de petits japonais après vous allez devoir vous aller sur les marchés et là comme vous avez déjà 200% de dette je vous imaginez pas la gueule du taux donc moi je me suis toujours c'est drôle j'ai toujours eu du mal à élucider ce mystère et là je dois dire si c'est un bon japonisant on peut m'aider j'ai toujours eu du mal à m'expliquer la décroissance de la population japonaise c'est à dire que alors ça vient généralement les femmes sont très inclus dans le monde du travail c'est peut-être ça mais d'ailleurs c'est un pays qui est encore marqué même par le machisme au travail il y a plusieurs cas d'ailleurs de viol par supérieure hiérarchique ou de harcèlement sexuel quotidien ce qui est un vrai problème au japon revoyer stupeur et tremblement le seul bouquin lisible d'Amélie Nothomb qui a donné un film qui est d'ailleurs pas mauvais le pas très mauvais ça va ça reste du cinéma français quoi c'est à dire comme disaient les inconnus il n'y a déjà plus un seul spectateur dans la salle c'est con ce qu'on dit mais il avait fait un super sketch sur le cinéma français mais voilà ça j'ai toujours eu du mal il y a eu des mouvements d'extrême gauche violents au Japon mais de féminisme excessif je ne me rappelle pas en plus magnifier le corps de la femme c'est tout l'art érotique du kimono donc le magnifier le corps de la femme dans la sexualité japonaise ça a lieu depuis le Moyen-Âge l'art des noeuds etc l'art du kimono etc il ne faut pas oublier que la geisha est tout sauf une prostituée au Japon c'est une femme qui utilise ses charmes mais c'est aussi une lettrée c'est parfois une combattante etc donc le si vous voulez il n'y a pas il n'y a pas de haine de la femme si vous voulez vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas la femme l'église des enfants vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas en Germanie et puis il n'y a pas eu ce féminisme castrateur tel qu'il a eu lieu en Allemagne où l'enfant est vu comme un handicap j'ai toujours eu du mal à m'expliquer ça après que le Japon ne veuille pas d'immigration je comprends tout à fait puis de toute façon le peuple japonais n'est pas prêt quand on voit que le peu d'immigration coréenne qu'ils ont eu ils sont parqués dans les quartiers coréens depuis maintenant plus d'un siècle sans en sortir pas par leur volonté à eux mais par la volonté des japonais donc je pense que si avec les coréens qui tout de même ont une petite proximité avec eux tout de même je dis ça avec tout le respect que j'ai pour ces deux peuples immenses le peuple du soleil et le vent et celui du matin calme en tout cas moi c'est deux peuples qui me fascinent au delà de tout pour qui j'ai une affection sans borne mais si par cette proximité là ils sont pas arrivés à aller au delà je pense que prendre des gens du sous-continent indien voire pire non c'est pas un projet donc les robots why not et d'ailleurs ce serait très utile pour nous à regarder et à nous en inspirer je pense après il faut pas se faire d'illusions il y a un type de métier que les robots dans un pays qui vieillit particulièrement n'arriveront pas à faire c'est tout ce qui est à la personne parce que je suis désolé le changement des couches des vieillards les choses comme ça tout comme les professions médicales il y aura toujours besoin d'un être humain derrière la machine ne peut pas faire ça parce que moi je veux bien qu'on dise on va leur créer des sentiments artificiels des trucs des machins on va leur mettre des masques de fin de la peau de eau synthétique et ils auront l'air aussi gentil que c'est moi je sais ça c'est un rêve de poupée sexuelle très peu pour moi très peu pour moi en tout cas à titre personnel je n'y crois pas je pense que dans ces professions là la machine sera une extension humaine mais rien de plus il n'y aura jamais d'automatisation des professions médicales les gens n'auront pas confiance particulièrement les peuples vieillissants Alors un instant d'autre vous demande avec le risque d'une catastrophe économique mondiale est-ce que les USA vont pouvoir encore financer leurs grandes opérations hors de leurs frontières et est-ce qu'on risque pas d'avoir une balkanisation progressive ? Les américains étant beaucoup plus doués pour créer des conflits pour en résoudre moi je n'aime pas cette thèse là qui est la thèse de la Pax Imperii c'est à dire il faut un empire mondial comme ça tout le monde va un gendarme comme ça tout le monde va se tenir à carreau je suis moi je suis gaullien c'est à dire j'ai confiance j'ai pas confiance en l'homme mais j'ai confiance dans les communautés humaines j'ai confiance dans les états la stabilité de toute façon l'Amérique enterre avec elle l'ère de l'imperium mundi je l'ai toujours dit je le maintiens c'est ma thèse et ça j'attends qu'on me dise au contraire aucun pays pour des raisons de ressources des raisons de relativité de la puissance ne prendra la place de ce que l'Amérique a eu soit en 45 soit en 91 l'Amérique elle-même vit un déclin relatif elle représentait près de 50% du PIB mondial en 45 ce qu'on oublie en 91 elle est c'est à dire pendant 7 ans l'Empire américain était indiscuté ils étaient partout alors que déjà comme Clinton avait succédé à George Bush père et avait et que l'Amérique avait déjà fait le choix du libre-échange et que Clinton fera le choix de la finance déjà tous les indicateurs du développement de l'Amérique étaient en train de s'enfoncer en 91 92 déjà voilà et je le dis d'autant plus avec toute l'affection que je porte au peuple américain à qui je souhaite tout sauf le malheur alors le je le dis franchement il n'y aura plus l'Imperium Mundi c'est terminé il faut vivre avec ça va être le temps de la relativité de la puissance parce qu'on me dit oui mais il ne faut pas être comme les droits d'Ars on va avec la puissance j'avais eu une fois un journaliste alcoolo qui disait ouais la puissance c'est des kilomètres carrés alors De Gaulle quand il a libéré l'Empire et bien ça fait moins de kilomètres carrés alors ça fait moins de puissance ouais donc le Bangladesh est super puissant bah oui trisomique breti alcoolo droite arple or le 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 non mais voilà quelle est par exemple la puissance d'un pays qui a la pleine possession de son arme atomique par exemple ce qui n'est pas la Grande-Bretagne mais prenez l'exemple d'Israël qui a la pleine possession de son arme atomique est-ce que pour vous Israël est une petite puissance non elle peut atomiser tous ses voisins bon évidemment en respectant la zone des 80 kilomètres parce que sinon elle se reprend le vent atomique dans la tronche mais tout le reste vous voyez ce que je veux dire la puissance est relative t'as la bombe t'as pas la bombe t'as les vecteurs t'as pas les vecteurs t'as un réseau culturel t'as pas de réseau culturel t'as une diaspora t'as pas une diaspora vous voyez ce que je veux dire la puissance aujourd'hui est multifactorielle et chacun fait son mix de puissance avec ce qu'il a et d'être les premiers sur tous les tableaux plus personne ne le fera et que les braves mecs qui ne vivent que parraine de l'Amérique à défaut d'avoir un projet positif se le disent la Russie ne pourra jamais remplacer l'Amérique ne déportez pas votre manque de virilité sur les autres en plus les russes n'en ont pas envie la Russie bientôt c'est une puissance asiatique que vous le vouliez ou pas la Chine ne le pourra pas même si certains princes rouges le voudraient mais ça va vite leur passer croyez moi en plus la paix impériale elle est rarement elle peut être mais elle est rarement comment dire ségrégationniste elle est généralement métisseuse la paix impériale ah oui c'est des peuples autour d'une sacralité l'Empire mais sans un mais sans une c'est un appareil de domination réduit à son plus simple appareil mais qui n'a pas cette structure développementaliste qu'on appelle l'Etat et qui n'a pas cette structure de prise de conscience de soi-même à soi qu'on appelle la nation c'est différents peuples sous un pouvoir plus ou moins centralisé mais avec une forte sacralité les américains l'ont fait avec la religion de ce que Régis Debré appelle brillamment la roque la religion de l'Occident contemporain les droits de l'homme l'utilisation politique des droits de l'homme bon très bien aujourd'hui tout ça c'est en train de personne ne fera aujourd'hui ça va être une sorte d'un côté le général de Gaulle fut bon prophète encore un coup c'est un Vesfali planétaire qui nous attend si nous voulons que ça se passe bien sinon c'est l'anarchie c'est l'affaiblissement dans la lignée de la structure étatique c'est-à-dire on va créer des faux états ou des états faillis et après bon bah ce sera le chaos universel bon super cool sympa bon là pour le coup autant faire ce que dit Onfray c'est-à-dire soyons légants buvons des bons vins avec des gens qu'on aime le seul problème c'est que bon il n'a pas de gosse j'en ai donc je ne peux pas je ne peux pas me faire ça à Toroise donc voilà c'est une thèse dont je me méfie croyez-moi les peuples n'ont pas besoin il faut laisser les peuples prendre conscience d'eux-mêmes c'est ce que disait le général de Gaulle il faut laisser prendre que les peuples prennent conscience d'eux-mêmes par des structures et sécrètent une structure politique qui peut être l'état qui peut être autre chose et prennent une conscience d'eux-mêmes par la nation par autre chose par l'ethnie par etc et une fois qu'ils ont à la fois le surmoi politique et la prise de conscience de soi ils s'entendront avec les autres il n'y a pas de raison et puis croyez-moi les limites énergétiques qui vont se poser de plus en plus lourdement peuvent soit donner lieu à des gens qui s'entretuent mais ça n'a pas toujours été le cas dans la plupart des cas par exemple le manque d'eau a créé plus de coopération entre des peuples que de destruction historiquement ce que ce qu'on oublie mais on fera une conférence sur l'eau sur l'aristote là-dessus parce qu'il y aura certainement des affrontements pour les ressources mais il y aura aussi des coopérations pour les ressources mais pour coopérer il faut être libre on coopère pas à genoux je pense que ce qui va être le plus dur ça va être la fin par contre pas de l'empire américain mais du roi dollar ça c'est compliqué mais bon ce sera un monde plus libre mais plus incertain tout n'est pas nécessairement fait pour se terminer aussi mal voilà alors une petite question sur le funambulisme diplomatique de la monarchie marocaine par rapport au sommet Maroc-Pays du Golfe oui c'est un certain d'autres qui c'est joli funambulisme diplomatique oui mais ça sous-entend une inconscience dont je pense Mohamed VI n'a pas fait preuve mais continue il vous demande s'il n'y a pas ils ne sont pas en train de diversifier leurs alliances géostratégiques avec la Russie et la Chine tout évident si le discours ce fut un très grand discours de Mohamed VI et d'ailleurs c'est un homme auquel on doit justice parce que combien de fois ai-je entendu qu'il était inférieur à son père combien de fois ai-je entendu vite qu'Assane III grandisse et qu'on se débarrasse de lui combien de fois ai-je entendu de la bouche même de Marocains or je pense qu'il fait ce qu'il peut avec le développement atlantique du Maroc et au-delà de tous ses défauts premièrement c'est un chef d'état et le respect lui est dû deuxièmement c'est un grand roi à sa manière il prend un risque énorme en sachant que je pense que personne n'acceptera que les pays d'Afrique du Nord aient une diplomatie autonome en tout cas l'Europe ne l'acceptera pas la France dominée par d'autres ne l'acceptera pas alors que si la France était libre elle l'accepterait parce que si l'Algérie est autonome il ne faut pas oublier que c'est à nous qu'elles le doivent que c'est à nous qui sommes partis et volontairement et voilà le roi du Maroc prend un risque calculé mais il a raison sur le fond à quoi l'Occident a-t-il joué pourquoi les mercenaires de Syrie partent en Afrique aujourd'hui comment la Turquie a réveillé sa grande politique africaine et surtout les grandes questions d'Idriss Déby comment des blindés sont-ils arrivés dans les mains de Boko Haram Boko Haram à la base c'est une secte qui a mal tourné qu'est-ce qu'ils font avec des blindés parce que je rappelle que vu le terrain dans lequel ils sont c'est que quelqu'un leur a donné et qui a formé des tankistes parce que ça ça prend pas entre deux d'une le pilotage de tank pas plus que les tanks ne poussent dans les terriers de Fenech donc bon le roi du Maroc a prouvé qu'il était un homme sage ce que j'espère ce qu'il n'ait pas à payer cette sagesse parce que l'Afrique du Nord a besoin de stabilité la Tunisie a perdu près de dix ans de développement à cause des frères musulmans la Libye est détruite à qui la faute l'Egypte est convalescente très largement convalescente après il ne faut pas oublier qu'il y a un jeu d'influence subtile entre le Maroc et les pays du Golfe les pays du Golfe ont toujours buté sur l'influence du roi du Maroc comme sur celle du roi de Jordanie les pays du Golfe les détestent et détestent particulièrement Hassan II qui en plus les avait expulsés à plusieurs reprises de certaines de leurs propriétés dans les côtes marocaines à cause d'orgies et de disons de comportements pas exactement islamiques donc j'espère après plus ces musulmans marocains sont très particuliers ils ont appris le pouvoir ce ne sont plus les idéologues qu'ils sont en Tunisie et puis surtout ils ne toucheront pas la personne du roi même si certains en rêvent oui mais sans soutien populaire l'Afrique du Nord a au moins encore la chance d'avoir un homme capable de dire ce qu'il a dit c'est à la France par exemple de l'entendre c'est c'est à la et d'entendre ces voix des nouveaux non alignés ensuite je pense que sur la longue durée nous irons à la rencontre de ces positions qui sont des positions sages je l'espère en tout cas dernière question de politique internationale on vous demande de revenir sur le vote sur le secret des affaires au Parlement européen notamment sur le statut des lanceurs d'alerte alors il faut bien comprendre une chose l'Union européenne n'a pas à s'occuper de ça d'ailleurs l'Union européenne n'a pas à s'occuper de quoi en fait de tout de tout l'Union européenne c'est une baignoire de l'acide terminé une bonne baignoire en fond d'autrefois travail de nos aïeux elle est voilà le docteur Pétiot tout corps plongé dans l'acide ne ressort pas voilà c'est comme principe d'Archimède mais en plus drôle or l'Union européenne n'a pas à s'occuper de ça qu'elle va se faire foutre ensuite le le ce qu'il faut bien comprendre c'est que les entreprises ont besoin dans la guerre économique terrible d'un droit des brevets adapté du secret des affaires toutefois parce que là je vois déjà des gens devant leur écran qui qui vont faire une capture d'écran imprimer ma photo lancer des couteaux au dessus or le le il est évident qu'il doit avoir un statut légal du lanceur d'alerte qu'est-ce que j'entends par statut légal du lanceur d'alerte je pense que on devrait copier les droits qui sont ceux des repentis dans le cadre de la mafia ou des témoins sous protection c'est-à-dire quand quelqu'un est lanceur d'alerte l'état le prend sous sa protection juridiquement si ensuite il s'avère qu'il a diffamé il sera condamné sinon la gestion de sa nouvelle carrière professionnelle ou autre appartient à l'état de là à le faire changer d'identité parce qu'aujourd'hui certaines entreprises particulièrement multinationales n'hésitent plus à menacer leurs employés et à briser leur carrière totalement donc l'état doit les protéger et je vous donne un exemple vous êtes employé d'un laboratoire vous vous rendez compte qu'il y a des cas d'empoisonnement par action ou par omission par exemple certaines molécules qui pourraient par exemple vacciner de telle ou telle maladie ne sont pas commercialisées parce que ces maladies sont rentables et en effet quand vous faites de la santé un business c'est le grand malade qui rapporte l'homme bien portant ne rapporte pas et le mort non plus donc il faut que les maladies durent le plus longtemps possible admettons que votre labo ait cette cette molécule et refuse de l'utiliser pour se faire du blé voire pire créer à dessein des molécules moins fortes ou utiliser des traitements qu'il sait non non important ou non ou qui n'ont pas de résultat suffisant et bien nous allons jouer un autre jeu c'est à dire que dans ce cadre là c'est empoisonnement empoisonnement c'est cours d'assises et l'ensemble du conseil d'administration y passe et vous devenez le premier témoin de l'accusation et donc vous êtes protégé par l'état français mais par contre il faut équilibrer dans le cadre où l'état et la population sont trahis il faut des mesures coercitives à niveau par exemple dans le cadre de la santé je propose d'élargir très largement la notion d'empoisonnement et l'empoisonnement c'est la cour d'assises c'est à dire 5, 10, 15 ans à la centrale des particuliers à Freyne très sympathique milieu multiculturel et ouvert ce qui quand vous êtes un inspecteur général des finances ou un haut gradé de l'énarchie et qui a fait mumuse dans le privé pour avoir du fric de là à trahir l'état qui vous a si gentiment biberonné n'est pas le milieu social dans lequel vous êtes préparé à aller parce que les mœurs de quelques tchétchènes belcaniques nigériens ou algériens locaux de la prison de la santé peuvent être un peu plus rustres il faut reconnaître ces gens là ne savent pas servir une cuillère à poisson par contre ils savent vous poinçonner si c'est nécessaire et je pense que c'est le seul c'est le seul moyen que nous avons d'équilibrer cette question c'est à dire de faire un statut du lanceur d'alerte mais en même temps il faut comprendre je vais vous prendre un exemple très simple certaines molécules je vais vous donner un exemple toujours sur le sujet de la santé parce que il faut bien comprendre comment ça marche on dit parce que le lanceur d'alerte c'est la société civile or la société civile n'a pas toujours raison bien au contraire et elle est manipulable par les puissances étrangères je vais vous donner un exemple ou par les puissances financières autant sinon plus que les parlementaires quant à l'état quand il est corrompu ce qu'il est défaillant donc c'est pas dans sa structure même je vous donne un exemple quand vous avez un traitement efficace contre le cancer et que vous avez des petits traitements à côté qui ne sont pas efficaces mais qui ont été commercialisés depuis un certain temps et que vous voulez les retirer du marché parce qu'ils sont mauvais en tout cas vous voulez les dérembourser vous en tant qu'assurance maladie les labos utilisent quoi les associations de patients en leur disant c'est horrible vous allez être moins bien soigné alors évidemment et là boum l'état tombe sur les patients et donc on peut pas faire du mal à des gens qui ont des cancers ça c'est tout à fait normal et par l'émotion les labos gagnent ensuite le statut d'ailleurs de recherche privée des labos nous en reparlerons certainement dans d'autres vidéos je pense qu'il faut avoir une longue réflexion sur ce que doit être un laboratoire médical je suis intimement persuadé mais ce que j'ai dit là pour les labos parce que c'est l'exemple le plus simple doit être fait pour les banques doit être fait etc c'est à dire que les entreprises ont le droit de se prémunir contre des ingérences d'autres entreprises étrangères et l'état doit protéger des entreprises surtout si c'est lui qui les a créées ensuite si les entreprises se retournent contre les pays qui les ont généralement biberonés qui ont formé les salariés si compétents qu'elles utilisent et bien la trahison ça se paye la déloyauté ça se paye et des hommes qui soulignent cette déloyauté comme des lanceurs d'alerte doivent donc être protégés alors on va passer à la partie économie on vous demande ce que vous pensez de l'offensive médiatique de la nouvelle génération de penseurs libéraux alors on met quelques noms Gaspard Conig Agnès Verdi-Molinier et Robin Avalik alors le dernier et je ne le connais pas alors c'est très simple je n'ai pas une affection sans bande pour la jeunesse madeleiniste parce qu'elle n'avait déjà pas le bon programme en 1983 donc en 2017 ça m'intéresse moyennement ensuite voilà c'est le lectorat du point c'est le grand patronat qui utilise ces petites créatures bon moi ça me c'est simple ces gens là sont indifférents à la question de la souveraineté donc ils me laissent indifférents sur ce qu'ils sont ils ont cet optimisme B.A. des gentils libéraux je vous rappelle de Koenig qui m'en demande la robotisation ça va faire du mal ah non on va la maîtriser oui comment on va la maîtriser vous savez cette cet optimisme lufia absolument insupportable si vous voulez du bien heureux de la crèche aussi appelé simplet donc quant à Verdier-Molinier qui est la jonction des milieux ultra-libéraux et de l'extrême droite il ne faut pas oublier une chose c'est que dans le projet de loi délirant d'indemnisation des pieds noirs de 50 milliards d'euros elle est la caution économique de ça donc rien que ça au fait sur les débats importants protection des frontières protectionnisme intelligent droit des brevets euros elle a une position elle ? non c'est bien ce qui me semblait donc nul et non avenu point deuxième question sur la Chine qui a lancé sa propre agence de cotation ça c'est certainement le plus important qu'est-ce qu'il faut repenser alors ? là pour le coup la multipolarité économique se joue et là j'y reviens mais le seul homme qui avait prévu tout ça c'est Norman Balmain la question des étalons va se reposer au passage il faut mettre ça en parallèle avec un autre fait il y a un homme qui est en train d'acheter de l'or cet homme c'est Soros c'est le genre d'homme auquel j'ai la faiblesse d'accorder du crédit parce que on dirait la banque d'Angleterre aussi lui a accordé du crédit elle s'en souvient mais c'est un homme dangereux mais c'est sur les marchés ce qu'on appelle un poisson pilote en réalité la liberté des marchés etc ça c'est de la connerie il n'y a rien de plus moutonnier qu'un marché et il n'y a rien de plus oligopolistique qu'un marché c'est tenu par trois ou quatre poissons pilotes dont Soros l'or va être un véritable théâtre d'affrontement dans les années à venir or il faut hâter la réflexion sur un nouvel étalon polymétallique encore ce que vous voulez mais quelque chose on va passer on va passer avec la partie culture maintenant un internaute vous demande ce que vous pensez des idées d'Etienne Chouard et est-ce qu'elles sont articulables avec une politique concrète dans les années à venir à mon sens c'est qu'il y a beaucoup de choses qui moi je vous le dis les français demandent peut-être d'être représentés demandent surtout une efficacité de la décision publique donc il faut reconsoir les structures de l'état donc si vous voulez moi je pêche pas par un démocratisme que je trouve assez factice après il y a de très bonnes idées dedans et par exemple je pense que les associés que les que les autorités de contrôle par l'agence des médicaments etc et comme le Sénat pourrait faire l'objet de pourrait faire l'objet des structures de des structures de de tirage au sort de l'utilisation du tirage au sort ensuite d'avoir la constitution la plus molle possible où tout le monde y participe qui devient verbeuse qui fait x nombre d'articles alors qu'une constitution ça doit être court et qui ne donne pas à l'état les moyens de faire c'est le plus c'est le plus sûr moyen d'arriver tout de suite à juin 40 troisième mois public quatrième mois public catastrophe catastrophe ambulante et surtout quand on veut rendre la politique je me méfie du mythe de la politique automatique c'est à dire les institutions font tout et non c'est à la fois les hommes et l'institution de bonnes institutions peuvent être perverties c'est le coeur des hommes c'est l'éducation le vrai problème moi le truc les institutions vont plier non vous ne plierez pas des hommes mauvais et surtout moi le vrai problème que j'ai c'est que si vous faites des institutions molles où des hommes ne peuvent pas laisser de marque vous vous n'arriverez pas à briser les structures malsaines de la société civile comme les lobbies qui eux sont structurés qui eux sont permanents si vous faites un pouvoir politique écarté écartelé non permanent par intermittence qui se renouvelle tous les ans etc très bien la seule chose c'est que alors ce sont des structures qui elles ont la permanence car la permanence est l'une des bases de la puissance et surtout vous ne ferez pas de politique et surtout si la France doit exister ce sera par la puissance donc si vous faites des trucs électifs où personne n'a le temps de faire une action et bien c'est l'état profond c'est la haute administration qui le fera voilà moi si vous voulez ça fait partie de cette part de renouveau marxiste qui est intéressante mais il y en a d'autres il y a Tozel il y a Pagani il y a qui lui est quelqu'un de pas d'un abord très facile mais qui est l'ancien clouscardien et un autre que j'aime beaucoup qui est pour moi le meilleur parce que c'est quelqu'un de pas assez connu c'est Denis Collin grand spécialiste de Machiavel grand spécialiste de Marx voilà je pense qu'il faut ce renouveau d'une pensée qui n'est pas de gauche en soi pas nécessairement mais en tout cas qui est marxiste de base doit être vu dans sa totalité Hans Tozel c'est quelqu'un de très bien je crois qu'il y en a un d'autre qui a écrit La Nouvelle Raison du Monde qui est très bien aussi sur le néolibéralisme j'en ai découvert un il n'y a pas longtemps qui s'appelle Colin Crouch qui est britannique etc donc voilà avez-vous un conseil de lecture conseillé ? alors j'en ai qu'un seul on fera un long conseil de lecture pour le mois de juin j'en ai qu'un seul un ouvrage hors normes qui vient de sortir enfin hors normes par son culot de mon ami l'historien du droit Jean-Louis Herwell qui s'appelle les droits de l'homme contre le peuple c'est une généalogie ultra critique de l'idée de droit de l'homme qu'il rattache à des courants religieux gnostiques et messianiques et pour lui c'est simple les droits de l'homme c'est le passeport pour l'invasion d'une société par entre autres l'immigration et la mollesse donc vous voulez lisez-le premièrement c'est un ouvrage vraiment intelligent c'est un ouvrage brillant parce que les historiens du droit sont parmi des intellectuels d'élite par contre il faut se méfier de leur nœud papillon ils en ont derrière le nœud papillon parce que le nœud papillon à poids est une spécialité de Jean-Louis mais il est extrêmement brillant c'est un ouvrage brillant c'est un ouvrage très mais très brutal c'est à dire que j'espère pour lui qu'il n'aura pas d'ennui vu qu'en France tout commence en chanson et se termine devant le 17ème chambre correctionnel mais donc donc voilà c'est vraiment un très grand bouquin aux éditions du Rocher qui s'appelle les droits de l'homme contre le peuple très bien on va finir avec les initiatives éventuelles si vous en avez Pierre-Yves j'en ai toujours une de soutenir mon ami Marc Leroy maintenant il sait qu'il sera jugé début 2017 et je vous tiendrai informé mois par mois de de l'évolution de ce dossier voilà très bien il ne nous reste plus qu'à vous remercier Pierre-Yves Roger d'avoir répondu aux questions des internautes merci à vous on vous dit au mois prochain merci à bientôt merci à bientôt